... Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Nous sommes à Montpellier, à l'école Fastlane, pour l'édition du MOG de novembre. Le MOG, c'est le Montpellier Ableton User Group. C'est une réunion que nous organisons tous les mois pour tous les passionnés d'Ableton, tous les geeks, les copains, les artistes, les musiciens, les profs, les élèves, etc. Et ce soir, évidemment, confinement oblige. Nous n'avons pas tous nos copains avec nous, tout le MOG. On vous fait une transmission. On les salue bien bas. On vous salue bien bas, comme dit Freddy qui est derrière moi. Freddy Frogs est derrière moi. Nous avons une édition spéciale du MOG ce mois-ci parce que mardi, Ableton a annoncé la sortie de Live 11 qui est programmée pour début 21. Et nous avons eu la chance d'avoir la version bêta depuis quelques semaines. Et donc Freddy a pu étudier les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouveautés qu'il y a dans le nouveau Live 11. Et il y en a beaucoup et elles sont excellentes. Donc Freddy, ce soir, on va nous présenter la majorité de ces... On va essayer, oui. On va essayer. De toutes les trucs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais certainement en oublier. Et elles sont super. Et elles sont super. Donc voilà, on est ravis de vous avoir avec nous. On va passer le micro à Freddy qui va nous parler de Live. Ok, merci. Merci Lorat pour cette présentation. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce MOG un peu spécial confinement. Je sais que vous êtes certainement beaucoup à la maison coincé, un peu comme nous. Alors nous, on a de la chance. On a un centre de formation pour adultes. Et les cours continuent en présentiel. Pour l'instant, on va voir ce que notre gouvernement nous annonce bientôt. On va voir s'il resserre la vis. Mais en tout cas, pour l'instant, les cours continuent. On est ravis parce qu'en mars, on avait fait ça en ligne. Et c'était chouette. Mais on est quand même mieux dans une salle de classe ensemble à discuter, à poser des questions. Donc voilà, on fait le MOG aujourd'hui. Un peu spécialement Laura et moi. On n'a pas effectivement toute la crew. On vous fait bien coucou à tout le monde. A Théo, à Maxime, à Manu. Et puis tous les copains de l'école et tous les copains qui viennent régulièrement. Et bien, geekez avec nous, avec Live ou d'autres logiciels. Vous savez que le Montpellier Ableton User Group se réunit tous les mois à Montpellier. Ce sont des événements, pas seulement en ligne. C'est surtout un événement d'abord Montpellier 1 où on fait quand même un peu, elle a beaucoup la fête. Laura, c'est vrai. On fait quand même beaucoup la fête à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Alors voilà, effectivement, on a Live 11 entre les mains depuis un moment. Vous savez que vous aussi, vous pouvez aller sur le programme bêta de live. Il suffit d'aller sur le site de live. Vous tapez Ableton Beta et vous pouvez vous inscrire. Petit à petit, les bêta s'ouvrent d'abord à un premier cercle d'habitués. Et puis ensuite, ils ouvrent à bien plus de gens. Donc on peut penser que dans un, deux mois, les deux mois, ça va vraiment s'ouvrir. Donc mettez-vous sur une liste d'attente maintenant et vous aurez l'opportunité d'essayer cette mouture en avance. Et puis aussi de donner, surtout l'important, c'est de donner votre feedback, votre retour aux développeurs de live qui essayent bien sûr de débuguer au maximum cette version. Elle est déjà très stable, il faut le dire ce qui est, mais d'ailleurs on ne l'aurait pas si elle n'était pas stable. Mais il y a encore bien sûr des améliorations qui vont être apportées dans les semaines et les mois qui viennent. Alors j'ai eu le temps bien sûr de m'amuser beaucoup avec cette nouvelle version. Au premier abord, il y a bien sûr des fonctions très importantes qu'on va regarder, comme le camping ou le MPE qui sont un peu les stars de cette nouvelle mouture. Mais la nouvelle version de live est dédiée aux utilisateurs avec vraiment une multitude de détails qui ont été sur la wish list, c'est-à-dire la liste des souhaits que l'on fait depuis des années. Et je pense que vraiment là, ils ont voulu nous faire plaisir et ajouter des choses qui manquaient, que tout le monde demandait, comme le camping ou bien d'autres choses. Donc on va essayer de regarder ça en détail. J'ai une série de démos à vous faire, je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient assez fluides de l'une à l'autre. Et puis bon, parfois je ferai ce qu'on appelle un petit Scooby-Doo, je reviendrai en arrière pour essayer de rattraper ce que j'ai pu oublier. Alors on va garder nous un oeil sur la chatroom. À longueur de temps, on va essayer de répondre aux questions. Plutôt vers 19h30. Alors maintenant, s'il y a un problème technique, vu qu'on n'est que deux aujourd'hui pour gérer le stream, s'il y a un problème technique, faites-nous en part immédiatement sur la chatroom, on réglera les problèmes. Ça peut arriver, vous savez qu'un stream c'est un peu comme un live set, tout peut se passer, c'est live. Donc il y a beaucoup de technologies impliquées dans ce genre de stream. Ok, donc on va maintenant passer aux choses bien sérieuses, en regardant un petit peu la nouvelle mouture de live que vous avez normalement devant les yeux maintenant. Alors, a priori, rien n'a changé à première vue, en tout cas dans l'interface. Bien sûr, il faut aller creuser dans les détails pour le voir. Évidemment, une nouvelle version d'un logiciel comme celui-ci, aussi populaire que celui-ci, ne veut pas dire une reconstruction totale du logiciel. Évidemment, il est important que tous les utilisateurs s'y retrouvent immédiatement et bien sûr, vous y retrouverez immédiatement. Rien de majeur n'a changé, en fin de compte, dans live. Alors, la première chose qu'on va faire, ce n'est pas regarder ça, c'est regarder plutôt les préférences de live. Alors, dans le look-feel, vous savez, c'est le premier onglet des préférences de live, les préférences qui nous permettent de gérer un petit peu l'ensemble du logiciel, le comportement général du logiciel. Dans le premier onglet, ici, on a 2-3 nouveautés. On peut maintenant changer l'opacité des lignes, ici, en bas. Alors, ça, c'est quoi ? C'est quand vous faites, par exemple, un clip midi. Je vais créer ici une piste midi avec un clip midi. Vous savez, ces lignes ici, la grille de quantification, et bien, maintenant, si je décale un peu les préférences de la pouvoir voir les lignes, on peut gérer la luminosité de la ligne. Vous voyez ça ? En bas, dans le clip midi. Alors, c'est vrai que, personnellement, j'avais beaucoup de mal. Alors, vous voyez, j'ai des lunettes, j'ai beaucoup de mal à voir, parfois, les choses correctement. Et c'est vrai que c'est un super truc de pouvoir rendre ces lignes, cette grille, beaucoup plus visible. Elle était parfois un petit peu trop transparente. Donc, voilà, ça, c'est un petit détail. On va pouvoir aussi, maintenant, gérer, ici, les couleurs automatiques réduites. Alors, ça, ça permet, voilà, de réduire la palette de couleurs. Vous savez que Live a une palette de couleurs que vous obtenez, ici, en faisant un clic droit sur les pistes, et vous pouvez choisir la couleur de la piste. Les couleurs sont vastes et variées. Et en choisissant cette nouvelle option, vous pourrez réduire le nombre de couleurs pour être plus homogène dans les couleurs que vous choisissez. Alors, encore une fois, c'est pour les gens comme moi qui ne voient pas bien. Alors, je vois bien, vous en rassurez-vous. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont du mal avec leur vision, ce genre d'amélioration, d'accessibilité, on appelle ça, vont améliorer légèrement l'interaction avec l'interface. Voilà. Alors, il y a, bien sûr, bien d'autres nouveautés dans les préférences. Rien au niveau de l'onglet audio. Dans l'onglet Link MIDI, eh bien, il y a ici un truc super important. C'est le suiveur de tempo, en français. Alors, le suiveur de tempo, ceux qui utilisaient Beatseeker, qui est un objet Max for Live, seront familiers avec ce principe. On va pouvoir demander à Live d'écouter une source audio et d'essayer de caler le tempo et de suivre et de rectifier en temps réel le tempo de Live pour qu'il suive un signal audio. Alors, en général, ça va se mettre sur la grosse caisse du drummer, du batteur, ou bien sur la caisse claire du batteur. Pourquoi pas ? Ce sont des éléments assez réguliers. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un peu hit and miss, comme on dit. Ça peut marcher, ça peut aussi ne pas marcher suivant, en fait, ce que vous lui donnez comme signal audio. Il faut que le signal audio soit assez constant, quand même. On ne peut pas espérer que Live suive des changements abrupts de tempo. Il faut qu'il y ait une certaine constance dans le jeu du batteur ou du groupe, ou en tout cas du signal audio que vous envoyez dans Live. Alors, vous pourrez ici afficher ou masquer le bouton Follow. Si vous regardez en haut à gauche de Live, ici, c'est là que vous trouverez le bouton Follow, que vous pourrez activer ou désactiver, comme ceci, avec le bouton Afficher. Et ensuite, vous pourrez ici dicter, donner à Live une source. Donc, bien sûr, tout ça, ça implique des routages audio avec votre carte son. Et vous pourrez ici indiquer à Live quelle source audio il doit écouter pour caler son tempo. Alors, on va faire tout de suite une petite démo sur cette fonction. Je vous dis, ce n'est pas la fonction qui fonctionne le plus dans Live. Effectivement, on peut avoir des problèmes avec cette fonction, suivant, comme je vous disais, le type de signal audio que l'on envoie dans Live. Alors, j'ai ici la vidéo d'un batteur. Donc, je vais jouer cette vidéo. Ici, dans la piste numéro 1, je me suis assuré que Live, écoutez bien l'entrée numéro 1, qui est 1 et 2. En fait, c'est une entrée stéréo. Pour que Live puisse écouter le drummer. Je vais appuyer sur le bouton Follow qui s'allume. Et ensuite, je vais démarrer le drummer. Alors, il va falloir aussi que, un petit peu comme si je faisais partie d'un groupe, que je démarre Live un petit peu dans le tempo. Si le tempo initial de Live, pour l'instant, qui est de 99 BPM, est très loin du tempo que le drummer joue, il va avoir énormément de mal à s'y caler. Donc, on peut, par exemple, appuyer sur le Tap Tempo ici pour aider Live à trouver le tempo initial. Et ensuite, il va essayer de s'accrocher au tempo. Allez, on y va, on regarde ça. Je vais démarrer le drummer. Voilà, vous devriez entendre ce batteur. Et je vais ici démarrer Live dans les temps. On va ici d'abord avec le métronome. J'attends le temps fort. Alors, je vais aller l'aider. Vous voyez, il est un petit peu dehors. Voilà, je lui ai donné une indication de tempo. Vous voyez que maintenant, Live essaye de suivre le tempo. On va essayer avec une baseline. Il est parti un peu derrière, mais ce n'est pas grave. Je vais le relancer. Voilà, je le relance dans le tempo. Voilà, et on voit le tempo de Live, regardez, qui fluctue légèrement. Et ça marche, regardez. Bien sûr, je vous dis, j'ai choisi la vidéo. En conséquence, on va mettre quelque chose d'un peu plus rapide. Allez, on y va. Et il suit. Voilà, donc, si vous lui donnez le bon signal audio, que le drômeur, le batteur, est aussi bon que ce monsieur qui joue, alors, ça risque d'être très, très, très utile comme fonction. C'est vrai qu'en performance, ça nous arrive assez souvent d'avoir cette configuration où on demande à Live de suivre un audio signal live. Voilà, et ça a l'air de bien suivre, vous voyez. Voilà, c'est évidemment des fluctuations de tempo assez minimes que le drômeur est en train d'effectuer, donc ça suit pas mal. Donc ça, c'est la première fonction qui peut un petit peu quand même épater la galerie. On avait Beatseeker, ceux qui le connaissent seront familiers avec ce concept de tempo follow, de suivi de tempo, je crois, en français. OK, donc, dans les préférences de Live, nous n'avons plus ici dans les file folders l'option de sauver un live set comme template. C'était une fonction qui était un peu cachée. Les templates, maintenant, vous le remarquerez, sont dans le navigateur, dans le browser. Ici, il y a marqué modèle en français, donc template en anglais. Et ici, vous pourrez sauver différentes templates. C'est quoi des templates ? C'est des modèles, c'est-à-dire, c'est des live sets par défaut qui sont pré-programmés. Vous pourriez avoir un live set pré-programmé pour construire des morceaux de house avec les synthés qui vous conviennent le plus. Un live set programmé dans la situation où vous vous retrouviez avec des musiciens live, par exemple, vous pourriez avoir certains objets déjà en place dans la template. Et vous pouvez, ici, maintenant, déterminer quel template sera votre template par défaut. Alors, pour l'instant, vous voyez, il y a un petit icône ici, un petit tick qui dit que cette template est ma template par défaut. Mais je peux très bien faire un clic droit et définir n'importe quel template dans cette liste comme template par défaut. Comme ça, quand j'ouvre live, eh bien, cette template-là viendra s'ouvrir et me permettre de travailler plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Alors, le navigateur, maintenant qu'on y est, on va en parler. Le navigateur a de nouveaux onglets, de nouvelles catégories. Vous verrez ici leur catégorie groove. Et c'est vrai que les grooves de live qui se trouvent normalement dans la bande de groove avec un clic droit, eh bien, c'est un peu caché. Et beaucoup de gens passaient à côté de cette fonction super importante qu'on étudie énormément ici à Fastlane dans le cours de composition. C'est vrai que cette fonction pouvait passer inaperçue pour les gens qui étaient plutôt autodidactes, à qui on n'avait pas encore montré cette fonction correctement. Donc, les grooves, maintenant, sont mis en évidence ici dans le navigateur, tout comme les modèles ici. Et si vous ne voulez pas cette nouvelle catégorie, vous pouvez ici, en haut à droite, éditer. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous pouvez éditer ici ce que vous voulez voir ou ne pas voir dans votre navigateur. Alors, je sais que beaucoup de gens n'utilisent pas, par exemple, les catégories qui sont pourtant super importantes à mes yeux. Mais vous pouvez customiser. Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Mais juste pour que vous sachiez, si vous n'êtes pas content avec les nouvelles catégories qui ont été ajoutées, vous pouvez très bien les enlever vous-même. Voilà. Donc, ça, c'est à première vue les changements dans le navigateur. En termes de fonctions dans les préférences, il y a encore une autre fonction, une autre nouveauté importante dans l'onglet Link Tempo MIDI. Ici, vous remarquerez que mes contrôleurs peuvent maintenant être mis en place ou en tout cas activés en tant que MPE, donc MIDI Polyphonic Expression. On va beaucoup en parler tout à l'heure. Mais c'est ici qu'il faut activer vos contrôleurs qui peuvent envoyer du MPE. Comme le jouet ici que j'ai. Je vais vous le montrer rapido. Voilà. Donc, ici, on a un jouet. Ici, on a un push. Le jouet est l'un des contrôleurs qui envoient du MPE. C'est un contrôleur français. Pascal de Jouet, qui est venu d'ailleurs lors d'un MOG il y a quelques années nous présenter Jouet, il y a deux ans. Pascal qui est aussi d'ailleurs la personne derrière les murs, pour ceux qui connaissent. Donc, Jouet, malgré son nom, c'est un super jouet. C'est un très beau jouet qui envoie donc du MPE. Il y en a d'autres comme le Roli. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, en termes de préférences, c'est ça les préférences les plus importantes dont je voulais vous parler tout de suite. Alors, maintenant, on va parler du comping. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai sortie cette semaine. J'ai profité de la sortie de live pour essayer de mettre un petit peu en avant l'école avec une vidéo à propos. Le comping. Alors, c'est quoi le comping ? Le comping, c'est présent dans énormément d'autres logiciels depuis très longtemps. Donc, les utilisateurs de Logic ou Pro Tools seront au courant de ce comping. Mais c'est l'une des fonctions pour les utilisateurs de live qui va marquer le coup de cette sortie de live. J'en suis sûr. C'est quelque chose que, personnellement, je demandais depuis très longtemps aux développeurs. J'en ai même parlé aux chefs du développement. C'est vrai que c'est une fonction qui est très utile si, comme moi, vous utilisez live pour enregistrer des musiciens. Ou bien même, vous-même, pour enregistrer de l'audio. Alors, le comping va marcher pour le midi. Je ne l'ai pas montré dans mon tutoriel, mais ça marche aussi pour le midi. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais y aller assez vite parce que vous pourriez aussi regarder le tutoriel que j'ai sorti. Je vais allumer une piste ici en mode d'arrangement, en écran d'arrangement. C'est en écran d'arrangement que le comping fonctionne. Le comping, c'est un système d'enregistrement, un système pour répertorier, pour cataloguer, pour traiter, pour gérer les enregistrements. C'est vrai que jusqu'à présent, dans live, on avait un énorme problème avec ça. On devait décaler l'audio pour dérouler l'enregistrement. Et ça, c'était la dernière chose qu'on voulait faire avec un enregistrement. On risquait de perdre le timing, si vous voulez, de nos enregistrements. Et ça, c'était vraiment un problème dans live. Alors, je vais rejouer cette vidéo que j'avais jouée tout à l'heure du drummer. On va enregistrer ça ensemble. Donc voilà, il est reçu, le drummer, dans la piste numéro 1. Je vais donc enregistrer tout simplement dans la piste numéro 1. Vous allez voir que live, eh bien, enregistre l'audio comme d'habitude. Et a priori, à première vue, il fait exactement la même chose qu'il fait avant. Il enregistre par-dessus, comme vous le voyez. Il est en train d'enregistrer par-dessus la boucle. Et ça, c'était vraiment un problème avant. Donc, je vais arrêter là. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir les fades. Je vais aller arrêter la vidéo du drummer. Hop là, on va arrêter cet enregistrement. J'ai fait une erreur, j'ai repris l'enregistrement, pardon. Et maintenant, on va pouvoir ici faire un clic droit sur live. Aussi, il y a, je crois, CTRL, ALT et U. Et non, je me suis trompé. CMD, ALT et U. Oui, c'est ça. CMD, ALT et U. Eh oui, les nouvelles fonctions, les nouvelles raccourcis. On a du mal. Alors, voilà. Ici, j'ai quelques lignes de takes inutiles. Je vais les effacer. Voilà, on va revenir à celles que j'avais faites au tout début. Voilà, vous voyez ici maintenant des takes, c'est-à-dire des différentes prises. Les différentes prises qui viennent d'être faites devant vos yeux. On peut maintenant, grâce au comping, aller chercher certaines parties de certaines takes. Alors, on peut travailler avec le stylo en prenant ici, vous voyez, certaines parties de certaines takes. Et je vais rejouer l'ensemble. Je vais enlever la basse. Alors, effectivement, live ici, vous voyez, les combes, c'est-à-dire les prises, elles sont ici dans les lignes de prise, on appelle ça en dessous. Et ici, les parties roses, effectivement, les parties que je sélectionne, vous voyez, sont transférées ici en haut dans la prise principale. Alors, on ne peut avoir qu'une seule, on va dire, qu'une seule partie d'une seule prise à n'importe quel moment. Vous voyez que lorsque je passe mon crayon sur une prise, eh bien, ça enlève la prise précédente. Ça la remplace. Et donc, en haut ici, vous voyez, il y a l'ensemble des différents morceaux, des différentes prises que j'ai choisis. Et ça nous permet donc ici d'avoir la prise principale, celle que vous entendez maintenant, c'est la prise principale. C'est-à-dire la combinaison, l'assemblage en français de toutes les différentes prises qui avaient été faites, donc toutes les différentes boucles qui avaient été faites. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. On peut prendre, si on aime bien une seule prise, eh bien, on peut prendre juste cette prise-là, c'est la bonne, c'est la prise qu'on va garder. On peut la renommer, on peut l'appeler, ok, la bonne. That's the one, c'est la bonne. On peut renommer des prises, on peut les effacer. On peut aussi, c'est probablement la première chose qu'on fait lorsqu'on enregistre une prise, c'est qu'on va toutes les écouter une par une. Donc, on peut ici, vous voyez, grâce à ce petit bouton de mute, on peut écouter une prise en particulier et donc auditionner les prises séparément et se dire, bon, voilà, c'est celle-là la bonne. Il se peut, par contre, que le batteur, à la fin de la prise, se soit un peu manqué et qu'on décide, voilà, la fin de la prise, eh bien, je vais prendre celle d'avant, comme ceci. Et là, le comping en haut se fait et maintenant, vu que j'ai désactivé les boutons mute, vous verrez, c'est la prise principale, celle-ci que j'entends. Donc, voilà, je vais donc cacher les prises maintenant, commande, alt, U et les prises se cachent et je suis de retour avec un live normal, avec une seule piste. Alors, on peut regretter qu'il n'y ait pas une indication sur la piste qui nous indique qu'il y a des prises en dessous. Alors, à mon avis, ça a été demandé déjà depuis une semaine, depuis quelques jours, ça a été demandé par énormément de personnes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. On va peut-être avoir un petit logo qui va nous dire, bon, attention, il y a des lignes de prise dans cette piste. Donc, lorsque l'on fait des assemblages, vous remarquerez, je l'ai déjà dit dans mon tutoriel, que Live applique des crossfades, c'est-à-dire des croisements entre les clips pour éviter la présence de clics, en fin de compte, lorsque l'on met des clips bout à bout. Ça peut vite arriver des clics. Donc, ça, on peut les mettre à zéro. Regardez, on peut décider de faire un clic droit et on peut, alors, en français, où est-ce qu'elle est, cette fonction ? Alors, je suis encore en train de, bien sûr, chercher les nouvelles fonctions. On peut créer des crossfades, ça, c'est sûr. Je croyais qu'on pouvait, en fait, annuler tous les crossfades, mais je ne sais plus comment. Il va y avoir pas mal de choses ce soir qui vont m'échapper. Alors, juste pour finir avec les prises, les lignes de prise, je reviens. On peut, donc, aussi prendre le pointeur. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris le stylo. Là, j'ai le stylo, ça me permet de facilement naviguer entre les prises. Mais je peux aussi prendre mon pointeur. Et là, vous voyez, quand je sélectionne à la limite d'une prise, vous voyez, je peux aussi tirer et décider quelle prise je veux garder. Alors, il faut bien comprendre que ces prises, et je vais les utiliser de manière créative tout à l'heure, chacune des prises, en fait, est un clip audio indépendant. Donc, chacune des prises, ici, peut être modifiée en termes de pitch, ici, en termes de transposition, peut être transformée en termes de warping. Et chacune des prises est un fichier audio indépendant. C'est énorme. Eh oui, c'est énorme. Eh oui, c'est énorme. J'adore. Donc, pour montrer un peu mieux ce concept de prise, je vais aussi vous montrer d'autres possibilités plus créatives avec ces prises. Je vais ouvrir un autre document live. J'ai préparé, bien sûr, des petites démos pour les un peu plus vite. Alors, je vais vous montrer un truc qui est assez hallucinant. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la fonction la plus utile dans Live11. Mais, vous allez voir qu'il peut se faire quelque chose d'assez incroyable. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre des vidéos. Vous savez que dans Live, dans l'écran d'arrangement, on peut mettre des vidéos, n'est-ce pas ? Et là, vous voyez tout de suite que la fenêtre vidéo s'allume et se met en marche directement. Je vais aussi, regardez bien, je vais aller chercher une autre vidéo. Et je vais aller chercher une autre vidéo que je vais placer dans une ligne de prise. Alors, on est bien d'accord que ces deux pistes-là, je les avais préparées en avance, c'est des lignes de prise. Pour préparer des lignes de prise, c'est simple. Alors, vous faites un clic droit sur une piste audio normale, ou une piste midi d'ailleurs, et vous faites insérer lignes de prise. Alors, c'est Alt-Shift-T. Je ne me rappelle pas encore des trucs, mais regardez, Alt-Shift-T, boum, je crée des lignes de prise autant que je veux. Donc, ça peut aller très très vite, on n'a pas besoin de faire un clic droit en fait. Et donc, nous nous retrouvons ici, monsieur et dame, avec deux vidéos dans les lignes de prise. Et pour l'instant, la comp, c'est-à-dire l'assemblage principal, n'a pas encore été rempli, vous le voyez. Et je vais donc aller chercher un morceau de la première vidéo, un morceau de la deuxième vidéo, puis un morceau de la première vidéo, et un morceau de la deuxième vidéo. Oui, 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 c'est comme ça que ça se passe. Laura, je ne t'ai pas montré ça, Laura, encore. Non, je n'ai pas encore vu tout ça. Et regardez ce qui se passe, évidemment, alors j'ai des vidéos qui ne vont pas à la même vitesse, mais regardez, je joue ça maintenant. Je crois que ça va marcher. Alors, attendez, on va le faire un peu mieux, on va essayer d'être un peu plus musical dans ce qu'on fait. On va le faire un peu plus rapide. Attendez, on va faire un montage, c'est rigolo. Alors, c'est génial, ça paraît facile à faire, c'est très facile à faire, d'ailleurs. Mais ça paraît un peu un joujou, mais c'est vrai que je peux voir des choses très créatives avec ça. Regardez, la première prise, regardez ce que je vais faire, la première vidéo, si on veut. Je vais aller dans, je vais double-cliquer, je vais aller dans son warping, n'est-ce pas ? Et je vais activer le warp. Alors, vous savez que dans live, on peut activer le warp pour l'autre jour, mais pour la vidéo aussi. Oui, oui, on peut faire ça. Alors, je vais essayer d'accélérer, on va voir ce qui se passe. Alors, je n'ai pas pris la bonne, attendez. Je n'ai pas pris la bonne. Ah oui, je vais le refaire, regardez. Je vais reprendre un zéro. Je vais aller prendre cette partie-là. Ok, donc je vais prendre mon stylo, je vais prendre cette partie-là. Et je vais lui demander, voilà, d'aller beaucoup moins vite. Je crois que je peux faire comme ça. Attendez, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, il faut d'abord que je le fasse. Ah oui, c'est ça. Je suis encore en train de découvrir des choses avec vous, monsieur le dame. Je vais d'abord le faire en warp, voilà. Et là, je vais lui changer son tempo. Alors, je crois que je l'ai ralenti, je vais l'accélérer. Et maintenant, je vais pouvoir avoir deux vidéos qui vont un peu plus à la même vitesse. C'est assez marrant déjà ce qui se passait, mais là, avec le warping, regardez, je crois que ça va marcher. Voilà, donc le premier drummer, il va beaucoup plus vite. Alors, je peux faire la même chose. Je peux demander au deuxième drummer, cette fois-ci, de ralentir. Je vais faire ça aussi. Tac, voilà, je vais ralentir le deuxième drummer. Je vais aller chercher, je vais le bouger un petit peu au niveau des takes. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, ça fait un petit peu gadget. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut commencer à entrevoir des choses assez créatives. Pour nous, musiciens, c'est vrai que quelqu'un qui fait du montage audio, vidéo habituellement, on va se dire, mais c'est quoi ce truc ? Mais pour nous, musiciens, c'est vrai que ça peut nous aider à faire des... Et c'est intéressant parce que ce qu'on peut faire aussi, ce que je n'ai pas fait pour l'instant, c'est que je peux aller dans l'une des prises. Regardez, vous connaissez peut-être le mode off en mode beat qui va me permettre de créer du staccato. Et là, je vais peut-être avoir quelque chose, on a entendu que la première vidéo, celle que j'ai ralentie, était un peu plus stretchy, un peu plus étirée. Ça ne sonnait pas terrible. Et c'est vrai que là, en mettant en mode beat, je vais pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus rythmique. Regardez. J'ai réussi à donner à l'audio de la vidéo quelque chose de beaucoup plus staccato. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je ne pense pas que vous ayez encore vu sur Internet. Pas beaucoup de gens ont pris le temps de créer une démo pour faire ça. Je me demande dans un autre logiciel, combien de temps on mettrait pour faire ça ? C'est vrai que c'est rapide. C'est vrai que c'est instinctif, c'est rapide. C'est quand même incroyable de mettre la vidéo sur une piste en vue d'arrangement. Ouais, j'adore. Ce n'est pas de l'audio. La plupart des gens qui regardent ça peut-être se disent, mais mince, on s'en fiche, c'est de l'audio, Freddy. C'est de la vidéo, mais non, en fait, c'est de l'audio aussi. Alors, je vais continuer dans le démo de comping parce que, eh bien, c'est vrai que le comping, bon, ceux qui connaissent sur Logic ou sur Pro Tools se disent, bon, on connaît ça, c'est bon. Sauf que là, vous savez, ils ne font pas les choses comme les autres. Et c'est vrai que leur comping, ils l'ont tourné en un comping créatif. Et là, j'essaie de charger un document. Je ne sais pas pourquoi il prend autant de temps à charger. J'ai donc ici chargé des prises de congas, des prises de percussions. Et j'ai chargé toutes les percussions. On peut les écouter une à une, si vous voulez. Voilà. Ce sont des percussions. Vous remarquerez que le bouton mute sur les lignes de prise fonctionne comme un bouton solo in place. C'est-à-dire que lorsque j'en allume une, les autres s'éteignent. C'est ça qu'il faut, effectivement. Voilà. Donc, ce que je vais pouvoir faire, avec ces prises, je vais pouvoir m'amuser. Alors, je vais mettre la grille un peu plus petite. Tiens, comme ça, on va pouvoir avoir des choses un peu plus fines. Et là, on va pouvoir commencer à faire des glitchs. On va pouvoir commencer à travailler sur l'audio de manière très créative. De cette manière-là. Alors, c'est cool. Vous allez pouvoir écouter ça maintenant. Voilà, on entend l'ensemble des prises. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est assez créatif. Et puis, je vais pouvoir commencer à mixer, à matcher. On va dire, les différentes prises pour créer des choses assez intéressantes. On va les jouer. Regardez. Voilà. J'ai un ensemble très rapide. Ah, c'est ça. Oui, c'est super. Alors, comme je vous le disais, chacune des prises peut être considérée comme un fichier audio à part entière. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir légèrement les lignes de prise pour pouvoir rentrer dans le warping. Voilà. Et je vais rentrer, regardez. Sur cette première prise, je vais le ralentir. Puis, je vais descendre son timing, son pitch, sa transposition. Le deuxième, je vais faire l'inverse, regardez. Je vais monter sa transposition. Et le troisième, je vais le mettre en reverse. Vous remarquerez d'ailleurs que toute cette vue ici a changé. La vue de clip, on y viendra tout à l'heure. Ça nous permet ici de regarder un petit peu ce qui se passe. Ils ont complètement revu la vue de clip. Il y a beaucoup d'informations, j'avoue. Et j'ai encore moins du mal aussi à me retrouver là-dedans. Mais on peut faire des choses créatives comme je le montrais. Donc, regardez. Ce que je fais, c'est que chaque prise, je l'affecte d'une manière ou d'une autre. Je fais ça un peu au hasard, je vous avoue. Je vais juste créer des choses intéressantes. Alors, on peut changer le timing, c'est-à-dire ici avec le multiplié par deux, divisé par deux. On peut aussi très bien attraper le warp de cette manière-là et l'étirer manuellement. Vous le savez, moi, j'utilisais jusqu'à présent les petits boutons multiplié et divisé par deux. Je vais enlever le dernier warp marker si je peux. Là, j'ai beaucoup de mal. Je suis avec le trackpad là. Alors, pourquoi il ne veut pas que je l'enlève ? Ah, ça y est, je l'ai enlevé. Et du coup, je vais pouvoir, voilà, regardez, hop, je vais pouvoir accélérer l'ensemble du truc. Je vais pouvoir aussi affecter son warp. Donc, chacune des prises, en fait, est indépendante des autres. Je vais pouvoir en prendre un, allez, on va le mettre en texture parce que j'adore la texture. Tout le monde adore la texture. C'est pour moi le stretch le plus créatif dans le live. Voilà, alors, je fais quelques modifications et je vais refaire la même chose que je faisais tout à l'heure devant vous. Je vais donc aller choisir différentes parties des prises. Et là, on va voir un truc beaucoup plus créatif, je crois, puisque, alors, je le fais au hasard. On va voir ce qui se passe. On pourra bien sûr, on va pouvoir affiner le truc un peu après. Mais je le fais au hasard, rapido pour la démo. Et on va voir ce qu'il nous fait dans un instant, monsieur live. Allez, on y va, on écoute, vite fait. Voilà, donc, je vais essayer de le faire un peu plus rapidement, un peu plus longtemps aussi. Essayer d'avoir des choses un peu plus concrètes. Hop, alors, j'y vais un peu, complètement au hasard. Vous voyez, je suis en train, en fait, de repasser par-dessus aussi. Donc, il faut que je fasse gaffe à ne pas me contredire, comme on pourrait dire. Hop, tac. Et voilà, là, je fais des choses intéressantes. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Quand on va l'écouter, on va bien voir. On y va ? C'est très glitchy pour l'instant. Mais tu vois, l'interaction, Laura, c'est... Ah ouais, ouais, total. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que les gens qui connaissent le comping avec d'autres logiciels vont être étonnés avec ce type de comping parce qu'il a été fait de manière créative. Il a été pensé, comme d'habitude avec les gens de live, pour le musicien créatif. Alors, oui, en mettant le comping dans live, je pense que les développeurs veulent se rapprocher des ingénieurs. C'est vrai que les ingénieurs du son, dans un studio professionnel, et toi et moi, on connaît bien ça, n'utilisent que très rarement live. Et je pense que le manque de comping dans l'audio était une tare énorme pour ce logiciel. Et je pense que les ingénieurs vont pouvoir maintenant effectivement s'y retrouver un peu mieux, surtout quand il s'agit d'enregistrer des voix. Les voix, surtout. C'est les voix, oui, c'est vrai. On fait beaucoup de comping, on fait beaucoup de composites avec les voix. Et c'est très... Ouais, c'est allumé. Et c'est très... Ça peut prendre beaucoup de temps d'écouter des voix. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est écouter toutes les prises. Et on essaye de muter. Alors, on découpe en général toutes les pistes en petites phrases, par exemple. Et on va écouter le couplet. On va écouter peut-être la première phrase sur la piste 1, la deuxième phrase sur la piste 2, la troisième phrase. Et on est tout le temps en train de muter, de muter, de s'emmerder, à faire des bidouilles, mais sans fin. Tout ça pour essayer d'écouter. Et on veut écouter très rapidement pour se rappeler de ce qu'on vient d'entendre. On a besoin d'écouter très très vite. Et ça, c'est absolument idéal. Je suis impressionné par ce truc. Alors, si vous n'étiez pas encore impressionné, j'ai une autre démo à vous montrer sur le camping. Je vais finir par jouer quand même la fin de ce truc. Qui vraiment sonne comme n'importe quoi. Voilà, j'avais peut-être coupé un peu trop court dans la première partie. Et ça donne de meilleurs résultats si je fais un peu plus large sur mes découpages à la volée comme ça. Allez, on refait un dernier essai quand même. Au cas où ça sonne bien, je le garderai, je me s'étonnerai. Alors, rien de musical là-dedans. Mais après, on peut découper rythmiquement aussi. Oui, je pourrais être beaucoup plus précis avec ce que je fais. Vous avez l'idée. Je pense que vous avez tous compris un peu l'idée générale derrière le camping créatif. Et puis, si ce n'était pas encore assez cool, regardez, je vais vous sortir un autre document que j'ai préparé. J'ai ici l'enregistrement d'un batteur, un ami à moi, Yann, que je salue. Il est anglais, donc à mon avis, il n'écoute pas. Et j'ai ici, en fait, l'enregistrement qu'on a fait ensemble avec Yann. Et je vais ouvrir, regardez. A priori, à première vue, j'ai que 8 pistes audio, je ne sais pas, 8 prises. Avec le kick ici, le snare bottom, under, le snare top, les hats, les overheads left, overheads right, tom 1, tom 2. C'est donc un kit de batterie, une batterie que j'ai enregistrée en multimaric. C'est vraiment pour ça aussi le camping qui va être intéressant. C'est de pouvoir, vous allez voir, on va pouvoir, en fait, on va pouvoir non seulement, comme vous l'avez compris, déterminer quelle prise on garde. Là, ici, j'ai deux prises par micro, vous voyez. Lorsque j'ouvre les lignes de prise, je peux dérouler toutes les prises. Mais regardez ce que je vais faire. On va pouvoir, ici, lier nos tracks, lier nos pistes. Regardez, je vais multi-sélectionner l'ensemble de mes microphones, de mes micros, pardon. Et je vais faire un clic droit. Et regardez cette fonction, lier les pistes. Alors, l'un des problèmes principaux lorsqu'on enregistre en multimaric, donc multipiste recording, c'est de absolument pas décaler les différents micros puisqu'on a des problèmes de phase qui vont apparaître immédiatement. Évidemment, les micros, puisqu'ils sont en train d'enregistrer le même signal, mais à des distances différentes de la source, alors on va avoir, évidemment, des différences de phase. Alors, c'est quelque chose que l'on gère à l'enregistrement, tu le sais bien, Laura. Mais si, lors de l'édition, lors du comping, si, par erreur, on décale une piste, c'est la fin du monde. On introduit des problèmes de phase. Eh bien, regardez, j'ai donc lié les pistes. Et vous remarquerez que sur les pistes, il y a maintenant un nouveau petit icône qui indique que ces pistes sont liées. Donc, on va pouvoir, oui, on va pouvoir éditer, regarder, tous les clips d'un coup. Ça, c'est normal. On pouvait le faire. On pouvait s'y attendre. Non, on ne pouvait pas le faire. Non, on ne pouvait pas le faire, Laura. Mais, par contre, on peut, bien sûr, maintenant, eh bien, couper un clip. Regardez, quand je coupe le clip supérieur, tous les clips se sont coupés. Si j'introduis un fade, un fondu, eh bien, regardez, toutes les prises prennent un fondu. Donc, on peut faire des fondus multiples sur l'ensemble de nos prises. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Regardez bien ce que je vais vous montrer, messieurs et dames. Je vais légèrement réduire la taille de mes pistes et de mes pistes de lignes de prise pour qu'on voit un peu plus de pistes ici. Je vais toutes les ouvrir, voilà. Et regardez bien ça. Je vais aller camper simultanément dans toutes mes prises. Regardez. Tous les micros, je suis en train de les camper simultanément. Donc, lorsque je déplace, lorsque je coupe, lorsque je trime, c'est-à-dire que je recadre ou que je change la longueur d'un clip, tout ça se fait simultanément. Mais regardez aussi, je peux... Alors, j'avais dû faire une erreur. Je crois que j'avais dû accélérer l'une des prises. On entend que l'une des prises est beaucoup plus rapide que les autres. Allez, je reviens un petit peu en arrière. J'ai dû faire une edit avant de commencer. Attendez, je vais essayer de remettre tout le monde à la même vitesse parce que je crois qu'il y a des prises qui ne sont pas à la même vitesse. Attendez. Je regarde. Alors, il faut que je les délie pour regarder ça. Hop, je les délie. On peut bien sûr les délier. Ça, c'est évident. Regardez, celle-là, elle a 89. Et celle-là, elle a 89 aussi. Ah, ok. Bon, je n'avais pas dû faire l'erreur. J'ai dû me tromper. Alors, on recommence. Allez, je relis les pistes. On va essayer de jouer la première prise pour voir si elle fonctionne. On va juste jouer la première. Regardez. On va auditionner, en fin de compte, toutes les premières lignes de prise de tous les différents micros. Ah, je sais ce qui se passe. Je les ai warpés. Alors, regardez. Je vais déwarper tout le monde. Eh oui. Eh oui. Là, je vais warper par l'erreur. Eh oui. Allez, on y va. Alors, c'est bien ça. On peut warper chaque prise indépendamment. Wow. Alors là, on entend le drummer. On entend sa première prise. Nickel. Et je vais dire, ok. En fait, il s'est un peu planté, dirons-nous, sur le début de cette prise-là. Regardez. Et hop. Vu que les pistes sont liées, je vais aller chercher la deuxième prise de chacun des micros. Pour écouter si ça répare. Et on va réparer l'autre jour. Alors, il ne s'était pas trompé. C'est moi qui fais ça. Oui, bien sûr. Et on va écouter. C'est pas très heureux comme édite, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, on peut décider. Simultanément, on peut faire du camping créatif, du camping, pardon, lié, et des éditions liées. Alors, c'est super important. Encore une fois, je pense que les ingénieurs du son vont se rapprocher beaucoup de live avec des fonctionnalités comme celle-ci. Ça nous manquait énormément. Plus de problème de déphasage, plus de problème de décalage de différents micros lorsqu'on a fait du multipiste. C'est quand même génial. Alors, comme je vous le disais, on peut aussi être créatif. Je vais reprendre la première prise de chacune, de chacun des micros. Vous remarquerez que tous les micros sont sélectionnés. Je vais peut-être dézoomer un peu qu'on voit bien ce qui se passe. Regardez. Je vais dézoomer de live et on va regarder tous les micros d'un coup. Ça va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe. Quand je décide de prendre la deuxième prise du premier micro, eh bien, ça me choisit la deuxième prise de tous les micros. On est bien d'accord. C'est bien ça dont on parle. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est un gamme-temps incroyable. Alors, maintenant que je suis là, je vais reprendre la première prise et comme je vous le disais, on peut faire du camping créatif même avec ces choses-là. Regardez. Je vais rentrer. Je vais essayer de rentrer dans le warping. Alors, pour l'instant, le warping, je n'ai pas warpé. C'est-à-dire que je n'ai pas activé le warp sur les micros, sur les différentes prises. Donc, regardez. J'appuie sur le warp et ça m'allume le warp sur toutes les prises. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà... J'avais fait une vidéo pour faire ce qu'on appelait le master warping, le multi-warping. C'est-à-dire qu'on pouvait, surtout quand on fait un remix, alors ça, c'est un outil, ça, ce que je suis en train de vous montrer pour le remix, c'est incroyable. Quand on fait un remix, on avait un système dans Live où on avait un système de master warp et on pouvait activer le master et lorsqu'on étirait et qu'on compressait, alors le warp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'étirement et la compression audio. Donc, on pouvait étirer un fichier et ça étirait les autres de la même manière. Plus besoin maintenant de faire ce que je vous avais montré, c'est obsolète puisque, regardez, lorsque je warp, vous voyez ce qui se passe, lorsque je warp, que je déplace, que j'étire une prise, eh bien, ça le fait sur toutes les prises et encore, pour vous le montrer, je vais redézoomer un petit peu. Voilà. Et lorsque je disais je warp, regardez bien, ça me warp toutes mes prises. Donc, si je veux, je veux, comment dire, accélérer un petit peu ce que Yann m'avait fait. Allez, je vais le doubler, tiens, hop. Ah, ça ne le fait pas parce que oui, il faut, voilà, il faut que j'aille remettre à zéro. Lorsque l'on change, j'ai remarqué ça dans mes expériences, lorsque l'on change les propriétés d'un clip, on les tire, on change sa transposition, qu'on fasse quoi que ce soit, eh bien, les décisions qu'on avait prises précédemment en termes de compings ne se reflètent pas. Ces changements que l'on fait dans le clip ne sont pas reflétés. Donc, il faut le faire, c'est-à-dire les changements que l'on fait par clip ou pour tous les clips d'un coup, comme je suis en train de le faire, il faut les faire avant de décider le comping. Et maintenant, voilà, maintenant que j'ai annulé le comping et que je vais refaire le comping, regardez. Voilà, j'ai donc accéléré. Encore une fois, ce n'est pas très musical ce que je fais. Mais encore une fois, vous voyez, là, l'accélération, la compression audio a été appliquée à l'ensemble des prises. Magic. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. J'adore. J'adore. C'est tout ça. Ça ouvre un monde entier de créativité, mais aussi d'ingénierie. Et ça, ça, c'est quelque chose qui manquait à live cruellement, je pense. Ouais, ça manquait cruellement ce genre de choses. Donc, voilà, ça, c'était le comping. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai fait le tour avec le comping vidéo, le comping car, dans mon comping car. On a fait le tour avec non seulement le comping classique, le comping créatif. Ensuite, encore plus créatif en ayant la possibilité de changer les propriétés de chaque, chaque différente prise de ligne de prise, de pouvoir importer des samples. Parce que je ne l'ai pas montré, je l'ai fait dans le, dans le, dans le, dans le tutoriel. On importe des samples, on importe des samples du navigateur et on comp, c'est-à-dire qu'on, on mélange, on assemble différents samples. Ça, c'est, ça va, ça pour le glitch, des choses comme ça, ça, ça va être incroyable. Ça va amener des, des, des flows de créativité géniaux. Alors, on va pouvoir aussi maintenant regarder un petit peu, qu'est-ce que j'ai prévu de vous faire après ? Je regarde ma petite feuille de route pour être sûr que je ne me trompe pas. Ça, je viens de le faire, comping midi. Ah, le comping midi. Alors, on va faire un peu de comping midi. Je n'ai pas vraiment fini avec le comping, pardon, je n'ai pas encore montré le comping midi. Alors, on va, j'ai une voix normalement, on va voir si ça marche. On va mettre la voix avec. Ouais, on entend la voix. Elle a l'air d'être synchronisée. C'est cool. Ouais. Ok, cool. Allez, je vais créer une piste midi, command shift T, tout le monde connaît ça. Et je vais aller chercher un piano électrique dans les instruments de live. Alors, vous remarquerez que électrique, qui est un instrument ancien, on va dire, dans live, a été remis au goût du jour. Regardez, non seulement électrique a été remis au goût, du jour. Alors, l'instrument lui-même ne change pas. Il fait toujours, il a toujours la même propriété sonore, mais l'interface a changé. Les gens de Applied Acoustic System, AAS, ont remis à jour les interfaces d'électrique, de tension et de collision. Allez, je vous les montre vite fait. Allez, je vais aller chercher collision. Regardez, collision. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez, ici, on a les différents résonateurs et on peut choisir les matériaux maintenant en négociant simplement ce petit point jaune. Alors, c'est le cas aussi pour tension. Regardez, tension qui n'avait pas vraiment une... Ah, il n'a pas été changé pour moi. Ah, je dois avoir la mauvaise bêta. Mince. Tension a été changé. Il sera changé dans quelques mois. J'avais même pas encore checké parce que je l'ai lu, mais je n'avais pas encore checké tension. Mais non, il n'a pas été changé. Voilà, donc électrique aussi maintenant a une nouvelle interface. On peut regarder le mallet, on peut regarder la time et le tone, on peut modifier ces éléments indépendamment, mais on a aussi vraiment ce graphique maintenant qui est beaucoup plus explicite puisque ce sont des synthés, électriques, tension et collision de modélisation physique qui reproduisent les phénomènes des propriétés physiques des instruments classiques que l'on connaît tel une marimba, un xylophone ou bien un piano électrique comme celui-ci. Alors, je vais voir si je peux déclencher ce piano électrique. on va jouer plutôt avec le push pour commencer, mettre un petit peu de volume là-dessus et on va passer en mode jeu pour deux secondes et on va, tiens, je vais changer la vue parce qu'on va, on va, on va regarder live en même temps donc je crois que la vue avec les contrôleurs c'est celle-ci. Voilà, super. Donc ici, on va pouvoir jouer comme d'habitude et on va pouvoir compter l'enregistrement midi et je vais le faire maintenant. Alors, je vais réduire la boucle pour que ce soit plus efficace en termes de démo. Voilà, j'ai bien, je suis prêt à enregistrer, je crois, c'est bon. Ça marche, c'est parti. Allez, on va enregistrer du midi tranquillement. C'était pas très joyeux ce que j'ai fait ? On va recommencer. Ouais, un peu l'utiliser cette dernière. C'est pas très joyeux encore, on va refaire une autre prise. Ça, c'est mieux. Et je vais continuer. Voilà, ça se passe beaucoup mieux ça. Et regardez, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et je peux commande alt-U ouvrir les prises midi, ouvrir le comping midi et gérer comme j'ai géré l'Ojo, je vais pouvoir gérer les prises midi et choisir les meilleures prises. Alors, si je veux, je peux toujours dérouler l'Ojo vu que j'ai enregistré sur une distance assez courte, une boucle assez courte. Je vais pouvoir, encore une fois, dérouler le midi ou l'Ojo comme on le faisait avant. attendez, je vais recaler ça comme il faut. et dérouler, voilà, et retrouver tout ce que j'ai enregistré et agrandir la boucle si je le veux. Mais je peux agrandir la boucle, on est live, il y a des erreurs qui se forment. Voilà, et je peux, par contre, regarder, aller choisir le premier accord ici ou le tout premier accord que j'avais fait ici et remplacer, ici, regardez, en haut, ça se fait comme l'Ojo du comping midi. Alors, ça ne me joue pas la dernière prise, on va dire, voilà. Alors, il faut que j'aille chercher une autre partie de l'audio, une autre partie du midi. Ah oui, d'accord, j'ai fait une petite erreur, je suis encore novice avec mon comping, ici. Alors, on va remettre le début. Alors, je vais peut-être pouvoir dupliquer certaines prises parce que je manque légèrement de longueur. Hop, commandé, et je vais pouvoir ici aller choisir cette deuxième prise ici, par exemple, et on va pouvoir continuer la prise midi. Voilà, donc le comping se fait aussi en midi. Aucun problème à ce niveau-là. Ouais. Ah, j'ai pas la prise ici, donc on va rester sur la première boucle. Voilà. donc le comping midi, évidemment, super. Alors, ça va me permettre ici, je vais fermer les prises, et ça va me permettre de vous démontrer ici les nouvelles fonctionnalités des clips midi. OK. ici, vous remarquerez que mon clip, il n'est pas comme d'habitude, il y a maintenant des lignes de la couleur de la piste, donc mauve dans ce cas-là, et nous pouvons maintenant donc allumer ou éteindre la mise en gamme, la mise en scale des différents clips midi. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas très bien la théorie musicale, enfin, j'exagère un peu, mais pour les gens qui ont du mal avec la théorie musicale, ça va être super. Et pour ceux qui connaissent la théorie musicale, ça va être super aussi. Regardez, j'allume le scale, je détermine la scale, là je suis en Ré mineur, et bam, je peux voir toutes les notes qui font partie de cette gamme. Et regardez, je peux donc décider en bougeant les notes maintenant de les mettre dans la gamme. Alors, je peux faire aussi des notes passantes, il n'y a aucun problème, mais je peux maintenant vraiment rester dans la gamme grâce au clip. Alors, il y avait des astuces pour faire ça avant, rappelle-toi, Laura en cours ont montré ça aux élèves. Plus besoin de passer par des astuces, on a maintenant un système intégré, implémenté qui nous permet de mettre les clips en gamme midi. On a, je crois, 17, 35 gammes, là, regardez la liste des gammes possibles. On retrouve un peu les gammes qui sont dans Push. Alors Push, c'est intéressant, va suivre ça. Si je mets un clip dans une gamme, alors la scale de Push se met à jour et suit la gamme que je veux lui donner. Et hop, regardez, je viens de mettre le clip en E mineur, et je n'ai plus, je ne crois pas, un D. Voilà, on est bien d'accord, ça a changé la note. Donc on est bien d'accord, Push suit la gamme et on peut dire que le clip dicte à Push la gamme dans laquelle il devrait se trouver. Et on peut aussi maintenant appuyer ici, regardez en haut à droite, là ici, on peut plier, Fold, plier le clip selon la gamme et on ne voit plus les notes passantes, on ne voit plus les notes qui ne font pas partie de la gamme. Ouais, alors encore plus efficace. Les musiciens nous diront mais non, pourquoi je ferais ça ? J'ai envie de faire des notes passantes, j'ai envie. En anglais, des borrowed notes. On a envie d'en faire, évidemment. Donc il n'y a pas de problème, on peut toujours garder les clips ouverts si on veut, tout comme Push, Push peut-être en gamme ou chromatique, c'est la même chose. Donc ça, c'est super. Il faut savoir aussi que si vous créez une autre piste MIDI dans live, je vais en faire une maintenant, et bien, si vous créez un clip, regardez, le clip se met automatiquement à la même gamme que le précédent. Ouais. Donc le dernier clip pour lequel on a changé la gamme va dicter la gamme des autres clips qui vont venir après. C'est quand même génial. Gain de temps. Une fois de plus. Ouais, gain de temps puis efficacité musicale. Je vais vous montrer un autre truc. Regardez. Vous savez que dans live, depuis, je crois que c'est live 10, on peut faire du multi-clip editing. C'est-à-dire que l'on peut sélectionner plusieurs clips MIDI simultanément et on peut éditer les notes de différents clips dans le même éditeur de clips, dans le même piano rôle, on l'appelle. Regardez, je vais multi-sélectionner des clips et regarder ces clips dans la vue de clips, dans le piano rôle, ils apparaissent comme un seul clip. On n'a plus besoin de consolider les clips pour pouvoir les éditer. Et ce qui est génial, je vais créer une autre piste MIDI et je vais créer un autre son. Je vais aller chercher. On va regarder le MPE dans un instant. Alors, je vais monter Wave Table qui est le dernier synthé qui a été ajouté dans live 10 et je vais le jouer avec mon jouet. Le jouer avec le jouet, c'est facile à faire, c'est blague. Et il ne reçoit pas mon jouet, et c'est super. Mon jouet n'est éteint, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser. C'est dommage. Alors, je vais le remettre en place. J'ai dû toucher quelque chose tout à l'heure. Ah, on a un petit bug technique. Ça y est, il revient. Super. Alors, on va monter. Allez, on va faire un truc tout bête. On y va. On ne va pas regarder le MPE tout de suite. Je garde ça pour tout de suite, dans quelques instants. Je voulais juste avoir différents clips. je vais changer la couleur de ce clip qu'on puisse bien voir les notes qu'on joue. Voilà. Qu'on édite, pardon. Regardez, je vais donc rentrer dans l'éditeur MIDI et je vais sélectionner un autre clip. Et regardez maintenant, voilà, ça, ce n'est pas nouveau. Les clips, on pouvait déjà les éditer avant. Mais avant, dans les multi-éditions, il fallait aller sélectionner, vous voyez en haut là, il fallait aller sélectionner le clip qu'on voulait aller éditer. Alors, on peut toujours faire ça si on appuie sur Focus. Le bouton Focus ici nous permet de revenir un peu à ce qu'on avait avant et on peut donner le focus à l'éditeur sur un clip spécifique en le sélectionnant en haut ici. Mais si on désactive Focus, alors regardez, c'est cool, on peut éditer les notes, on peut les éditer simultanément dans les clips, dans différents clips. Ouais, alors ça, c'est génial. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on peut, alors regardez, je vais changer un petit peu la gamme de ce clip pour vous montrer un truc cool. Allez, je vais monter tout le monde, la gamme, la tessiture, je vais monter toutes les notes de ce clip de deux octaves, par exemple. Et je vais retourner en multi-clips édition et maintenant, regardez, si j'ouvre mon clip, donc j'ai donc les différents clips à différentes tessitures, les différentes notes à différentes tessitures et on peut imaginer très bien avoir nos drums, ouais, on peut très bien imaginer avoir les drums, la basse et en fait, on n'a plus besoin d'aller éditer dans les clips de live. On ouvre cette fenêtre comme je viens de le faire et on a toutes nos notes. On n'a plus besoin, donc on peut synchroniser nos basses avec nos leads, on peut vraiment travailler, on peut pitcher, on peut travailler le timing de tous nos clips simultanément. On peut imaginer faire de la musique juste comme ça, on n'a plus besoin de rentrer dans les clips, tu vois l'intérêt. Ça, c'est énorme et c'est des détails comme ça qui peuvent paraître un petit peu anodins quand on m'a présenté live il y a un mois et demi ou un mois et en fait, quand tu commences à creuser les détails et les possibilités et le flot créatif que ça amène, tu te dis, mais mince, en fait, c'est une major update, c'est une update énorme et ça n'a pas l'air comme ça et vous allez vous dire oui, mais bon, il bosse pour live, il essaie de vous le vendre. Oui, c'est mon logiciel préféré, mais j'ai l'amour. Oui, je vous le vends parce que je l'adore et c'est vrai que ces petits détails, ça va pour ceux qui utilisent live déjà et qui nous regardent ce soir et je sais que vous êtes une trentaine à nous regarder, peut-être une cinquantaine, eh bien, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Mettez-vous sur la bêta, demandez-leur de vous envoyer la bêta au plus vite et inscrivez-vous sur le programme bêta pour découvrir au plus vite ces nouveaux changements. Alors, vous l'attendiez tous avec impatience, le MPE. Mon jouet a l'air d'être de nouveau opérationnel. Ok, alors vous avez remarqué, j'ai loadé, j'ai chargé un wave table, c'est donc un synthé à table d'onde. On va aller prendre une table d'onde un peu plus sympathique. Par défaut, vous avez remarqué déjà, attendez, je le remets, je mets le wave table par défaut. Ok, vas-y. C'est le wave table par défaut, il n'y a pas de patch dedans. Et regardez, j'appuie sur le jouet et lorsque je, alors je vais mettre plutôt le contrôleur en grand là pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe tout le monde. Hop, on va mettre le contrôleur en grand. Regardez bien, ça, ça s'appelle le glide. Et non seulement par défaut, ça module le pitch au wave table, on va pouvoir bien sûr enlever ça quand on n'en a plus besoin, mais regardez juste par défaut ce que ça fait. Chaque note, glide indépendamment. Regardez, je vais à droite avec un doigt et je vais à gauche avec l'autre. Et vous entendez que les notes, elles bendent à l'opposé. Chacune. Et c'est ça, le midi polyphonique expression. Chaque note répond aux trois nouvelles dimensions. Alors, quelles sont les trois nouvelles dimensions ? Alors, c'est très pratique avec, vous allez voir, avec wave table, wave table a été adapté pour recevoir le MPE. Et d'ailleurs, sampler et simpler aussi. D'accord. Donc, regardons dans MPE ici, il y a un nouvel onglet. Regardez, l'onglet MPE. Alors, dans l'onglet MPE, on retrouve, eh bien, la raison pour laquelle, par défaut, ça glidait, ça bendait le pitch de mes notes, c'est que là, nous avons par défaut 48. Je vais le remettre à zéro et regardez, ça ne glide plus mon bend. pardon, ça ne glide plus mon pitch. Alors, j'ai ici les trois dimensions dont je parlais. Note PB, en fait, dans le MPE, ça s'appelle le glide. Mais ils l'ont appelé Note Pitch Band. Pitch Band. quand ils avons le presse. Alors, ceux qui connaissent l'aftertouch seront familiers avec le presse. Et là, vous ne le voyez pas bien à la caméra, mais j'appuie plus fort. C'est l'aftertouch, mais c'est le multi, multi, attend, l'aftertouch, c'est le polyphonique. Regardez, je vais le faire avec deux doigts et deux notes différentes. Je suis en train de bender séparément chaque note. Alors, vous voyez que mon CPU, il n'est pas très content. Ça me permet de faire une petite aparté. Dans Live, maintenant, si vous cliquez sur la petite flèche à droite du pourcentage de CPU, vous pouvez maintenant observer votre CPU actuelle en moyenne ou par pic, en fait. Alors, actuelle, ça veut dire au moment présent et moyenne, bien sûr, c'est, comme ça l'indique, une moyenne générale. Alors ça, c'est nouveau, ça va nous permettre, c'est génial, c'est un petit détail, mais ça va nous permettre de débuguer les livesets qui bug, surtout en performance. Et puis, on peut choisir l'affichage. Voilà, et on peut choisir que le pourcentage maintenant, ici, indique le réel tout le temps ou indique l'actuel. Là, c'était l'inverse. C'était la moyenne. Regarde, là, je suis en actuel, c'est-à-dire exactement au moment présent et en moyenne, maintenant, ici. Je ne sais plus si je trompe. Ici, OK. Et d'autant plus, pour continuer avec ce sujet, puisque j'en parle, si vous êtes en écran session, l'écran vertical dans Live, il y a un nouveau logo, un nouvel icône en bas à droite du master, ici, qui nous permet, regardez, d'afficher un nouveau meter, un CPU meter. Ouais. Et regardez, je peux observer quelle piste est en train de bouffer mon CPU. Et là, on le voit bien, la piste qui tient le Wavetable a beaucoup plus de usage, beaucoup plus de poids sur mon CPU que les autres. Ça va nous permettre... Oui, je ne fais rien d'autre, mais c'est juste pour la démo, Laura. D'accord. OK. C'est juste que maintenant, je vais pouvoir geler et écraser cette piste si elle fait bugger mon ordinateur. Et on a tous des ordinateurs qui buguent à un moment donné quand ils vieillissent et quand on a des gros live sets avec la... Surtout quand on est en fin de production, quand le morceau commence à être fourni, qu'on commence à entamer le mix et qu'on commence à mettre plein d'effets pour mixer notre morceau, des automations, tout ça. Et bien, vous le savez, c'est le moment où notre ordi craque et on peut maintenant faire un choix judicieux pour savoir quel... Je l'ai. Allez, je reviens au MPE parce qu'on a à peine commencé avec ça. Le MPE, donc MIDI Polyphonic Expression. Le MIDI Polyphonic Expression. Je me trompe. Déjà que je me trompais avec MIDI, Music Interface Digital Instrument. Je me trompais avec MIDI Polyphonic Expression. Alors, je vous ai montré les trois différentes dimensions. Je vous ai montré le glide qui est en fait de gauche à droite qui s'appelle Not Pitch Band dans Wavetable. Le slide, je vous l'ai montré. Ah oui, bien sûr, il faut que je remette l'écran principal. Comment ai-je pu oublier ? Allez, je vais mettre cette vue-là qui devrait vous permettre de voir non seulement live mais de voir aussi le contrôleur. Non, ce n'est pas la bonne. C'est celle-là. Ouais, ça va vous permettre de voir live et aussi mon contrôleur. Voilà, excusez-moi, je dois gérer le tchat, les nouvelles fonctions de live et en plus les différents écrans. D'habitude, on a une équipe qui fait ça derrière les coulisses. Allez, on continue. Le pitch, oui, c'est une évidence, on peut glider le pitch soit avec le glide, soit avec le slide, soit avec le press. J'en étais au press. Le pitch, ce n'est qu'un seul phénomène, un seul paramètre qu'on pourrait glider. On peut en glider plein. Allez, on va aller prendre une autre forme d'onde un peu plus sympathique dans Wavetable qui sonne comme ça. Elle n'est pas super sympathique mais elle n'est pas mal. Et je vais bien sûr, la première chose qui vient en tête, c'est aller décider de la position de la tête de lecture. On appelle ça la position dans une Wavetable, la position dans la table d'onde grâce au MPE. Alors, je vais par exemple utiliser le slide. Allons-y. Et vous entendez ? Alors, on ne le voit pas bouger mais on l'a entendu faire ça. Il a bougé. Et encore une fois, je le répète, c'est polyphonique. Donc regardez. C'est comme si j'avais trois Wavetables. Quatre, cinq, six. C'est ça. Un Wavetable par note. Par note, oui. C'est gigantesque. C'est énorme. C'est énorme, le MPE. Je suis tombé amoureux de MPE depuis quelques jours, je ne vous dis pas. Ah bon ? Oh là là. Donc du coup, un truc, un petit détail. Vous savez, si vous avez un Push 2, vous appuyez sur Setup. Alors, je repasse vite fait avec l'autre vue pour vous le montrer correctement. Vous appuyez sur Setup qui vous permet d'habitude de terminer la luminosité des pads, la réponse de la pression des pads. Et si vous allez sur Pressure, qui est donc en fait l'After Touch, vous pouvez maintenant transformer l'After Touch de Push en Polyphonique After Touch. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore MPE. On pense que Push 3 sera MPE, c'est sûr. On n'a pas, d'ailleurs, on démystifie tout de suite, Push 3 ne sortira pas, on ne nous a absolument pas annoncé cela. Il y a eu un leak, quelqu'un de très malin qui a fait une fausse photo de Push 3 il n'y a pas longtemps pour embrouiller tout le monde. C'était le 1er avril ? Ce n'était pas le 1er avril, mais il s'est bien débrouillé. Et tout le monde y a cru. Mais non, le Push 3 ne sort pas encore d'après tout ce que je sais. Et bien regardez maintenant avec mon Push qui vient d'être mis en After Touch Polyphonique. Alors, je vais proposer à la piste MIDI de jouer Push. Ah, il ne marche pas. Pourtant, il le voit. Ah oui, je l'ai désactivé. Allez, je le mets. Paf, voilà. Et vous voyez que chaque note, chaque pad de Push me donne une polyphonie After Touch. Waouh. Ce n'est pas encore complètement MPE, mais c'est déjà un début. On va dire ça. Alors, on va remettre jouer parce qu'il a beaucoup plus de possibilités que Push, mais je voulais juste montrer ça à ceux qui ont joué et qui ont Push. Voilà. Donc là, regardez, je vais remettre la position sur le slide. OK. Alors jusque-là, tout va bien ? Tout le monde comprend ? Allez, je remets l'écran de live. Super. Vous devriez la voir maintenant. Voilà. Donc, on va pouvoir faire beaucoup plus avec le MPE. Regardez, dans l'onglet Effet MIDI. Non, je me suis trompé. Oui, Effet MIDI, c'est ça, de live. Il y a des nouveautés ici. Déjà, non seulement, on retrouve ici Enveloppe MIDI. D'accord, OK. Merci, Laurent. Attendez, je vous montre vraiment live cette fois-ci. Hop, là. Vous devriez maintenant voir live complètement. Donc, dans l'onglet Effet MIDI, nous avons maintenant Enveloppe MIDI, Expression Control, nous avons Note Echo qui ont été ajoutés. De même, dans les effets audio, vous avez remarqué peut-être que les effets audio ne sont plus en vrac, dirons-nous. Ils ont été classés par type d'effet. Ça peut être pratique. Alors, si vous voulez ouvrir tous les onglets, vous appuyez sur Alt, je crois. Ah, non, n'appuyez pas sur Alt. Attendez, c'est quoi ces commandes ? Ah oui, c'est les commandes, pardon. Ah, les shortcuts. Et vous pouvez, voilà, si vous avez marre de les avoir classés, vous pouvez tous les ouvrir. vous pouvez les ouvrir avec commande. Et du coup, voilà, ils seront un peu comme avant, si vous voulez. Donc, regardons, il y a plein de nouveaux effets, on va les regarder tout à l'heure, mais regardez, il y a un nouvel onglet, il n'y avait pas d'onglet avant, il y a un nouvel onglet. Regardez, dans les effets audio de live, on a Enveloppe Follower, LFO et Shaper. Alors, ceux qui ne connaissent pas ces effets MIDI ou audio, Enveloppe MIDI, etc., vous allez tout de suite, enfin, vous attendez la fin de ce stream, vous allez sur notre channel YouTube et vous allez regarder les tutoriels sur ces effets MIDI et audio de Max4Live, qui maintenant, vous le savez, Max4Live est intégré dans live maintenant, Max, enfin, Cyclone, Cyclone 74 a été racheté par live. Max, MSP et Ableton Live sont une seule et même compagnie, ils travaillent main dans la main. Et je fais encore une parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses, désolé. C'est vrai que beaucoup d'autres logiciels, pour n'en nommer qu'un logic, copient les fonctions de live depuis 15 ans, mais sans aucune vergogne, le 10.5 vient de sortir, ils n'ont aucune vergogne, ces gens-là. Tant mieux pour eux. En tout cas, ils peuvent toujours courir, parce que nous, on a Max, on a Max MSP. Max MSP, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur, et ça fait partie de live. Ouais. Et ça ouvre des champs de possibilités immenses, si vous ne savez pas encore ce que c'est Max4Live, penchez-vous dessus en regardant nos tutoriels là-dessus. En tout cas, ces effets qui sont pour moi inévitables ne sont plus cachés dans l'onglet Max4Live, ils sont maintenant intégrés dans les effets classiques de live. Donc, ceux qui ne connaissaient pas encore ces effets vont bien sûr les découvrir et vont commencer à les utiliser. Ils sont incontournables pour la musique, pour les possibilités qui s'ouvrent grâce à ça, sont incontournables. OK ? Donc ça, c'est une chose que je voulais vous faire remarquer. Nous avons maintenant dans les effets audio et dans les effets midi de live, ils ont intégré les effets Max4Live comme s'ils faisaient partie de live. D'ailleurs, ils en font partie. Comme s'ils avaient toujours été là. Comme s'ils avaient toujours été là. Ils sont intégrés. Alors, par contre... C'est pratique parce qu'on va toujours les chercher dans Max4Live. Comme ça, on les a sous la main. Oui. Moi, je les avais mis dans les catégories là. Je les avais mis là. Ah, mais tu es un petit malin toi. Oui, j'ai pu aller les chercher dans Max4Live. Ils sont là. Donc, regardez maintenant ce que je voulais vous montrer. On revient. Excusez-moi, j'ai fait encore un petit scooby-dou. Je suis parti dans une tangente. Je reviens. Regardez ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer MPE Control et je voulais montrer Expression Control. Alors, on va commencer par Expression Control. Allez, je décide. Alors, Expression Control, ce n'est pas nouveau. C'est un effet MIDI qui va nous permettre d'utiliser les différents modes d'expression MIDI. Le pitch bend, la mode wheel, l'after touch, le key tracking et la vélocité. Ce sont les cinq différents modes d'expression MIDI qui peuvent être, vous le voyez, assignés ici à gauche puis ensuite assignés à ce qu'on veut dans Live. Alors, il suffit d'appuyer sur le bouton Map pour l'assigner, je ne sais pas moi, au volume d'une piste à ce que vous voulez. Ça, c'est connu. Excusez-moi. Ça, c'est assez connu. Par contre, regardez, dans la liste ici, ils ont rajouté le slide. Et je peux maintenant, en fait, je ne suis plus restreint ou contraint à utiliser mon MPE avec les outils Wavetable, Sampler ou Simpli. qui ont été, eux, implémentés avec le MPE. Je peux utiliser mon MPE, mon slide ici et je peux aller l'assigner, regardez bien, à l'input électrique. Alors, ça risque de faire beaucoup de bruit. Je viens de choisir ça. Allons-y. Regardez, le slide, regardez, il est reçu. Il est reçu. On voit bien, expression control en train de recevoir le slide, vous voyez. Eh bien, regardez, lorsque je veux voir électrique, regardez l'input d'électrique, il répond au slide. D'accord. Ouais, et je peux donc maintenant assigner le slide de mon contrôleur MPE à ce que je veux dans live puisque je peux avoir plein de slides ici. Regardez, je peux avoir 10 différents slides, aller ajuster le déquet de ma hi-hat, ajuster le cut-off de ma bass, ajuster le timbre de mon électrique, tout ça en jouant sur mon contrôleur. Et donc, je vais créer des interactions en temps réel avec mon... Regardez, je suis en train de jouer les deux synthés maintenant et je suis en train de contrôler les paramètres des deux synthés avec mon MPE même si électrique n'est pas MPE enabled. Eh bien, ça c'est génial. Moi, je trouve ça incroyable. Du coup, on n'a plus trop de restrictions, on peut employer notre MPE où on veut. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi assigner jusqu'à 10 différents... Alors, ils sont où ? Ils les ont mis où ? Ils les ont cachés ? Je me suis perdu. Eh oui, ça je ne l'avais pas encore essayé. Il y a d'autres nouveautés d'ailleurs dans Expression Control. On a maintenant un incremental. Alors, incremental, ça monte progressivement. Regardez. Vous voyez qu'il monte le incremental ? À chaque fois que j'appuie, il monte. Alors, c'est un message qu'il envoie. On peut faire donc monter une valeur progressivement grâce à cela. On a aussi du random. Et on peut randomiser ce qu'on veut dans live grâce à Expression Control. N'importe quoi. Regardez. Je mappe ça au volume électrique. Et à chaque fois que... Regardez le volume d'électrique. À chaque fois que je déclenche le contrôleur, qu'il y a donc une information midi qui est envoyée, il randomise, il rend la valeur dans un autre mog. On avait reçu... On a reçu qui ? On a reçu I-Tone ? I-Tone, exactement, qui parlait d'une composition qu'ils avaient faite avec des violons. Et ils parlaient exactement de ça et ils s'étaient... Randomisés. Ils avaient beaucoup, beaucoup travaillé pour réaliser cette fonction. Pour que chaque fois qu'une nouvelle note soit jouée, elle soit un volume différent. Il y a énormément de choses dans Live pour randomiser maintenant les valeurs dans Live. Il est déjà 19h39, on a beaucoup dépassé le temps imparti. On va continuer. On avait prévu de faire ça pendant une heure. Je suis beaucoup plus lent que je ne le pensais. J'espère qu'on ne vous perdra pas en route, messieurs et dames. C'est dur de se concentrer pendant aussi longtemps, je le sais, mais c'est vrai qu'on vous montre des trucs de fou. Pour ceux qui avaient envie de découvrir vraiment la nouvelle mouture de Live, je crois que là, vous êtes servi. On va continuer, on ne va pas s'arrêter là. Il me reste encore quelques fonctions à vous montrer quand même. Même pas mal. Moi, je vais regarder s'il y a des questions. Je continue. Regarde s'il y a des questions. Si les gens veulent nous poser des questions, on y répondra tout de suite. Je continue. Expression Control, si vous utilisez le slide ici, il y a un nouvel onglet ici qui va nous permettre de contrôler l'accélération, la courbe du slide. On peut le faire ici, mais on peut le faire aussi grâce à MPE Control. que je vais placer sur la même piste. MPE Control, ça va ressembler à ça. Regardez, on peut recevoir dans MPE Control les trois dimensions, le slide, le glide et la pression. Ils ont toujours des noms différents. La pression, c'est l'aftertouch polyphonique. Le slide, si vous l'avez vu, de haut en bas sur une touche. Et le pitch, c'est le gauche-droite que je vous ai montré au tout début avec le pitch bend sur Wavetable. On va pouvoir décider, regardez avec mon slide, de donner une courbe à ce slide de manière à changer complètement l'expression que nous donne le slide. Regardez, je vais vous en faire une petite démo. On va enlever Expression Control. D'ailleurs, si vous voulez que le MPE Control change la courbe avant que Expression Control ne l'envoie à d'autres paramètres dans Live, vous placez MPE Control à gauche d'Expression Control, c'est-à-dire comme ceci, l'ordre de la chaîne MIDI bien sûr est importante. Alors, il ne veut pas me laisser le faire, je ne sais pas pourquoi. Ah, je le pose là, ça y est, il veut le bien. Voilà, j'ai inversé l'ordre et du coup maintenant, les messages MPE sont interceptés par MPE Control avant d'être envoyés dans Expression Control et avant d'être envoyés à travers la plateforme de Live. OK ? Donc, ça, c'est super cool. Regardez ce que je vais faire. Je vais enlever Expression Control pour ne pas vous embrouiller monsieur et dame. Je vais juste utiliser le navigateur MPE qui est intégré dans Wavetable. OK ? Et je vais, vous voyez ici, on va le mettre en linéaire. Regardez, on va le remettre en linéaire. Regardez, je vais faire une montée de slide. Alors, on va la monter jusqu'en haut, on va monter la force ici. Vous voyez, c'est linéaire. Regardez maintenant quand je courbe, je vais exagérer le truc. Vous voyez comment il passe rapidement au milieu ? Eh oui, je l'ai courbé au milieu. Et on peut donc décider complètement de la réponse. On peut complètement décider de la réponse de notre contrôleur MPE pour contrôler et pour avoir une expression judicieuse et fine de nos différents paramètres. Il y a aussi une petite fenêtre super importante ici. On peut smooth, ça veut dire qu'on peut lisser encore mieux les mouvements MPE. Et on peut surtout ici décider si les mouvements MPE sont absolus ou relatifs. Alors ça, c'est important. Regardez, en absolu, lorsque j'appuie, quand je déclenche une touche en haut, regardez, la position de la table d'ombre, jump, elle saute en haut. Au milieu. Si je le mets sur le filtre pour vous le faire entendre encore mieux, cette histoire, regardez. Je ne l'ai pas mis sur le filtre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, je l'ai mis sur le filtre. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah si, on le voit bouger, excusez-moi. on le voit bouger. Voilà. Voilà. Et donc, quand j'appuie maintenant en haut, ça monte, au milieu, ça se met en position, ça jump, si vous voulez, à la position, en absolu. Et regardez en relatif. Et bien, ça ne fait plus ça. Oui. Ça ne le fait plus. Ça le fait sur le filtre. Ça le fait jusqu'à un certain point, c'est ça. Mais ça détermine, voilà, si, ça ne jump plus autant que ça le jumpait tout à l'heure. Si j'appuie sur une nouvelle note, oui, c'est ça. C'est ça l'erreur que je faisais. Si j'appuie sur une nouvelle note. Regardez. Regardez, maintenant, ça ne le fait plus. Je peux descendre. Donc, je peux partir d'en haut et descendre. Donc, c'est super important, ce petit détail pour contrôler votre MPE. Alors, les possibilités sonores sont incroyables. Je vais enregistrer un petit clip avec le MPE. Je vais réenregistrer un clip. Je crois que je l'avais fait avec le MPE, ce clip. Oui, je l'ai fait avec le MPE. Mais je vais ajouter de l'expression à mon son. Regardez. Je vais mettre le presse sur le filtre. Laissez le slide sur la position de la table d'onde. Je vais rajouter une petite table d'onde derrière. Un petit peu de grain derrière mon son pour que ce soit plus cool. Allez, on va arrêter de mettre électrique parce qu'on n'entend pas bien. Voilà, c'est pour ça qu'on n'entendait pas bien ce que je faisais. Et si on n'entendait pas mon filtre depuis tout à l'heure. Je vais baisser un petit peu la valeur du filtre. Je ne le contrôle pas assez bien. Je vais le monter. Voilà, c'est ça. Ah non, je vais le descendre. Je vais le mettre en... Je vais l'inverser. Il y a tellement de possibilités. Voilà, c'est bon. Par note, on est toujours en polyphonique. Voilà, je vais jouer quelque chose d'un peu plus long et un peu plus tenu. Et je vais essayer de faire du glide et du slide. On va mettre... Allez, on va mettre... Regardez. On va mettre une nouvelle forme d'onde ici. Et on va faire ça... On va ajuster ça en temps réel avec le pitch band. OK ? Ça marche. Ah non, on ne va pas mettre ça sur le pitch. On va mettre ça sur la table d'onde ici. Voilà, c'est ça. Alors, ça prend un peu de temps, tout ça. Mais regardez, maintenant, je vais avoir une expression absolument gigantesque sur mon son. On y va. Oupsi, Daisy. Je suis désolé, monsieur et dame. C'était trop fort. Trop fort. Allez, on va arrêter l'électrique. On va rejouer autre chose. Excusez-moi. On est en live. Pardon si je vous ai éclaté les oreilles. On y va. Alors, c'est un peu de glitch là, parce que j'étais dans une boucle assez courte. Voilà, tout ce que je voulais vous montrer, monsieur et dame, c'est que même si vous n'avez pas de contrôleur MPE, vous pouvez quand même utiliser le MPE en utilisant les enveloppes. Alors, regardez les nouveaux clips ici, les nouvelles informations de clips. On a maintenant, ici, les informations de boucle, ici, les informations de clips, à proprement dit. On peut toujours trouver les options de notes, dupliquer, inverser, les gâteaux. Mais ici, maintenant, on a un onglet nouveau qui va nous permettre de gérer les enveloppes qui peuvent être liées ou déliées comme avant. On peut, maintenant, ici, troisième onglet, gérer le MPE. Et là, vous voyez, monsieur et dame, les différentes variations de band par note. Alors, on peut, bien sûr, les éditer. Oups, il y a ici. On peut, bien sûr, les éditer, ces variations. Regardez, on n'a pas besoin du MPE contrôleur pour le faire. On peut avoir un clip écrit avec un contrôleur classique, et on peut ajuster le band. Ça, c'est le glide. C'est le pitch, not pitch band, ils ont appelé ça. Et je choisis une note et regardez, boum, j'édite la note comme ceci. Je choisis une note, je l'édite. Et je peux, par note, éditer le glide. Ça, c'était le glide, c'est le pitch band, je le répète. Et en bas des clips, maintenant, regardez ce qu'il y a dans le mode MPE. il y a les deux autres expressions midi MPE. Regardez, je peux aller éditer le slide pour cette note, je peux aller éditer la pression pour cette note et je choisis une autre note et maintenant, je vais éditer son slide et son expression, son presse. C'est gigantesque, c'est énorme ce que ça veut dire. L'expression musicale, et c'est vraiment ce vers quoi on tend avec la MAO et avec la technologie musicale, on tend à donner à l'humain plus d'expressions depuis des années. On s'améliore de plus en plus. Le MPE est définitivement un grand pas dans cette direction pour mon goût. C'est énorme. Et on peut donc maintenant éditer par note et si on n'a pas de contrôleur, on peut le faire a posteriori. Merci. On peut donc aller éditer le MPE après. Alors maintenant que je suis dans les clips midi ici, ça va me donner l'occasion d'aller vous montrer ici un nouvel onglet encore. Je vais l'ouvrir un peu plus grand. On a un nouvel onglet qui nous permet d'ouvrir les différentes follow actions. Alors ça ne va pas trop marcher sur ce document. Je vais aller essayer d'aller prendre un autre document pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Allez, on ouvre un autre document. Ça me permet de souffler deux secondes. T'as vu, c'est fou, Laura. C'est fou, Laura. Le nombre de nouvelles technologies, c'est incroyable. Qu'est-ce qui te plaît le plus à toi pour l'instant, Laura ? Moi, tout. Le seul truc, c'est que ça va rajouter beaucoup de temps au cours. On va avoir beaucoup plus de choses à montrer. Oui, on va avoir beaucoup de choses à montrer. Mais qu'est-ce qui me plaît le plus, le comping ? Le comping, c'est énorme. Oui, parce que moi, je fais beaucoup de comping sur des voies, bien sûr, des prises. Allez, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, monsieur et dame. On va regarder maintenant les actions de suivi. Vite-faire, regardez ici, dans la vue de session, la vue verticale dans live. Je vais ouvrir donc les nouvelles follow actions des actions de suivi qui étaient dans live avant, qui étaient un peu cachées. Et ça a été remis au goût du jour, ça. On a maintenant un slider pour décider le ratio de chance que l'une des actions de suivi arrivera à la place de la deuxième. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair qu'il y a un ratio entre les deux, n'est-ce pas ? Avant, c'était assez confus. On a une nouvelle fonction, jump. Je peux demander donc les actions de suivi pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une manière de lier ou d'automatiser les déclenchements de clips en vue d'arrangement, en vue de session. Et lorsqu'une action de suivi a été mise en place dans un clip, regardez le clip maintenant, il a un nouveau petit logo. Regardez, il y a des espèces de petites lignes sur le bouton play. Ça indique qu'il y a une action de suivi qui a été écrite pour ce clip dans live. Donc maintenant, je peux décider de jumper. Regardez, je vais lui dire à celui-là, regarde, tu vas jumper, mais tu vas jumper de trois clips, de deux clips. Et regardez, quand je lance ce clip, il... Alors, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas ? Mais pourquoi ? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Laura, tu peux m'aider ? Non, je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors, attendez, je vais déjà remettre ma bouille. Alors, est-ce que je me souviens bien que maintenant, les follow actions vont être prises en compte pendant la lecture du clip ? Alors, comment elles deviennent ? À la fin. Maintenant, c'est... C'est ça ? À la fin de la lecture du clip. Ça, ça va permettre des choses différentes. On peut lier et délier les follow actions. C'est nouveau. C'est-à-dire que quand la follow action est liée, elle prend en compte de la longueur du clip. Elle prend en compte et on peut lui dire « Je joue trois fois le clip, quatre fois le clip, cinq fois le clip et ensuite, fais ton action de suivi. » Ça, c'est nouveau. Ça, j'en ai besoin. T'en as besoin pour quoi ? Pour ma composition. Ah oui, des compositions. J'en ai trois. Alors, on peut lier et délier. Il y a maintenant, regardez, un nouveau petit drapeau ici. Alors, je vais essayer de l'attraper correctement. Ce n'est pas facile. Alors, je vais... Oh là, j'ai du mal à l'attraper. Ça, c'est un truc qu'il faudra changer. C'est celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là. Ça, ce n'est pas celui des actions de suivi. Non. Attendez. Ah oui, c'est parce que je l'ai folié, effectivement. Regardez, il est vert maintenant. Je crois que je vais pouvoir l'attraper. Ouais, voilà. Regardez, ce petit drapeau, ça, c'est maintenant la longueur de mon action de suivi. Regardez l'action de suivi, la longueur qui change là. Ouais. Et je peux maintenant, voilà, et je peux maintenant donc décider de la longueur de mon action de suivi en l'attrapant ici. Beaucoup plus simple. Et je peux le faire, regardez, sur plein de clips simultanément. Lorsque je sélectionne plein de clips simultanément, que je mets en place des actions de suivi, je crois. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ah, ils n'ont pas la même taille. Ils ne me le montrent plus. Mince. Ça ne marche pas toujours. Ah oui, une action de suivi. Il faut que je mette une action de suivi pour pouvoir la négocier, Freddy. Et je crois que je peux... Alors, attendez. Ah, mince. Lié. Ah, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas assez travaillé cette démo. Alors, on peut maintenant... Voilà. On va peut-être prendre moins de clips. C'est pour ça que ça ne marche pas, peut-être, Freddy. Voilà, deux clips. Et on va délier ça. Ah, je ne le vois pas, le petit drapeau. Il ne me le montre pas. J'ai dû zapper quelque chose. Bon. Alors, cette démo, elle a raté, Laura. J'ai la première, quand même, qui rate beaucoup. En zut. Ah, mince. Donc, du coup, regardez, il y a un autre bouton ici, maintenant, à droite, au-dessus du master de live. On peut désactiver toutes les actions de suivi d'un coup. Alors, ça ne désactive pas vraiment, mais le but du jeu, ça va être ça dans le futur. Je crois que ça va être amélioré avant la sortie de live. Et grande, grande nouvelle. Regardez, je vais étendre la piste master de live. On peut maintenant avoir des actions de suivi pour les scènes. Pour les scènes. Oui, oui. On a demandé ça depuis des années. Et on peut dire, à la scène, eh bien, tu joues deux mesures, quatre mesures, et après, tu passes à la scène suivante. Oh là 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 là. Ça, ça a été attendu par tout le monde. Oui, oui. Je pense. Et on peut aussi, maintenant, déterminer le tempo de lancement des scènes ici. Ah. Et non plus, avec un clic droit, comme on le faisait avant. On peut aussi changer la signature rythmique d'une scène au lancement. Ici, directement. On n'a plus besoin de le faire avec un clic droit. Alors ça, c'est encore pour la performance. C'est énorme. Ça, c'est les gros paramètres globaux qui vont nous permettre de travailler tellement mieux. Oui. Alors, on pourrait faire plein de démos créatives. Comme vous l'avez compris, j'ai fait plein de démos créatives déjà avec les autres technologies. Donc, je n'ai pas eu le temps de travailler celles-là suffisamment. Je m'en excuse. On peut activer, désactiver les actions suivies ici aussi, maintenant. Vous voyez ce bouton ? Ah oui, d'accord. On ne pouvait pas faire ça avant. Oui. Ça, c'est cool aussi. Et on peut désactiver l'ensemble des actions de suivi ici à droite. Allez, on passe... Ou ça ? Désactiver l'ensemble des... Ici, regarde, le petit bouton. Ah oui, d'accord. Il est nouveau ce bouton. Il n'était pas là avant ce bouton. Oui, d'accord. Ok, cool. Allez, je vais maintenant vous montrer un petit peu les nouveaux effets de live. Alors ici, j'ai les congasses qui jouent. Je vais désactiver les actions de suivi qu'elles ne nous embêtent pas. Voilà, cool. Allez, on va aller regarder les nouveaux effets vite fait. On a tout d'abord dans pitch et modulation le spectral time. Alors, c'est un délai spectral qui va travailler sur ce qu'on appelle les FFT, les faces Fourier transforme, c'est-à-dire la séparation des différentes harmoniques du son. Le FFT travaille sur un signal audio, sur le spectre audio du son et décompose le spectre audio en différentes harmoniques, en différentes partielles et nous permet de manipuler les différentes partielles indépendamment les unes des autres. Je vais monter le feedback. C'est un délai. Donc, je monte le feedback mais j'éteins. Comme ça, on entend bien le délai. Pour l'instant, rien de spécial. Et regardez, écoutez ça. Ah ouais. Mais ça sonne extra. Ça sonne très, très bien. Et ici, regardez, le timing, c'est-à-dire le rate, le rate, le délai time, il est soit en millisecondes, alors là, on n'a plus, il est trop court. Nickel. Soit il est synchronisé avec le tempo de live. Alors, tout le monde connaît ça. C'est un délai. C'est cool. Je vais éteindre le clip. C'est synchronisé maintenant. Rien de spécial. Tout le monde connaît ça dans un délai. Mais celui-ci, il est vraiment différent. Tu peux bouger le shift encore ? On bouge le shift. On aime bien le shift. Ou s'il est en mode repeat. Ok. Ok. Allez, je le remets en millisecondes et on l'écoute. Modifier. Ouais, on peut modifier ça. Il est modifié en temps réel. Il est excellent. Il est excellent. Et regarde, on peut aller prendre les nouveaux modulateurs qui ne sont pas nouveaux mais ils sont là. Je vais prendre le lefo et je vais vous faire écouter. Le nouveau lefo, le dernier lefo qui vient de sortir. Il n'est pas nouveau. Mais écoutez ça, je vais le faire le ralentir un peu. Ouais, alors il y a des choses incroyables. Il y a différents modes ici qui vont effectivement changer la texture. Ouais. Vous entendez ce shift ? C'est génial. Allez, j'enlève le lefo pour ne pas vous embrouiller. Je remets le shift à zéro. Il y a d'autres choses à regarder. Il y a le tilt. Le tilt, il va changer, je crois, légèrement les différentes harmoniques en termes de timing. Écoutez. On dirait des bulles. C'est des effets très nouveaux. C'est des effets qu'on n'avait pas avant dans le live. C'est un délai fréquentiel. Ouais. C'est un délai fréquentiel. C'est un délai fréquentiel. Qui va délayer différemment diverses fréquences. Vous entendez les sons ? Ça, c'est nouveau. Ces sons-là sont un peu nouveaux quand même. On va le friser. Il y a un mode de freeze là. Ah. Je n'ai pas réussi à le faire bien marcher ce freeze-là. Il m'embête un peu depuis le début. Allez, rétrigger peut-être. Il ne le freeze pas vraiment. Ah. Là, il l'a frisé. Voilà. Ça y est, je l'ai attrapé. Maintenant que je l'ai, est-ce qu'on peut le modifier ? Je ne suis pas sûr. Oui. Certaines choses sont modifiables. Voilà. Il y a des effets sonores absolument nouveaux qu'on n'avait pas avant. Je crois, en tout cas, qu'on n'avait pas avant. Alors, on a aussi... Certains effets ont été remis au goût du jour. Notamment, le chorus qui maintenant s'appelle Chorus Ensemble qui nous permet d'avoir un ensemble. Alors, ça rajoute, en fait, regardez, une ligne de chorusing. On avait deux voix. Je vais le mettre à fond. Ce n'est pas terrible sur une percule. Je vais le mettre sur un autre son, pour qu'on l'écoute. Oui, oui, oui. Qu'on puisse... Une voix. Plutôt, oui. Oui, une voix. On va le mettre sur la voix. D'accord. On va écouter un peu le chorusing et ça nous permettra d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. On a largement dépassé le timing. Je suis désolé, monsieur dame. Je n'avais pas du tout prévu que ça prendrait autant de temps. Mais bon, si vous êtes encore là et je vois que vous êtes encore pas mal là, ça veut dire que ça vous plaît. Alors, on continue. Allez, je mets... Ouais, je vais mettre... Voilà, vous avez la voix que j'avais tout à l'heure. Allez, on va mettre le chorus là-dessus. Ça va être un peu répétitif, mais on va pouvoir entendre beaucoup mieux de ce qu'il se passe. Voilà. Donc là, jusque-là, chorus normal. Je le mets en ensemble. Il devient beaucoup plus gras, beaucoup plus épais puisqu'on a rajouté en fait une troisième voix. C'est chouette. Et puis, on peut mettre un vibrato. Begin for change. Vous entendez la voix qui... T'entends, Laura ? La voix qui change là, le pitch. Begin for change. C'est génial. Alors, on va pouvoir en fait pitch shifter. On va pouvoir mettre un vibrato sur ce qu'on veut. Alors ça, c'est un petit peu nouveau aussi. Et si j'essayais, je n'ai pas encore essayé, je vais le faire avec vous, de le mettre sur les overheads, Laura. Allez, on essaye. Alors, les overheads qui devraient être à droite, mais ils étaient au milieu. Alors, on va mettre un peu de volume là-dessus. Je n'entends pas grand-chose. Vous entendez, voilà. Ce n'est pas aussi efficace. On ne l'entend pas aussi bien que sur un signal mélodique comme une voix. Mais là, on l'a très bien entendu sur la voix. Begin for change. Alors, je n'ai plus... Oui, ça va être génial. On peut mettre un vibrato sur ce qu'on veut. On est en retard de toute manière. Allez, je continue. Je vais aller chercher l'un des samples, l'un des effets qui est MPE Enabled. dans les pads ici, dans le Core Library. Library, on a Pad MPE. Ça, c'est des super sons. Je crois que ça va faire un peu monter le CPU parce qu'ils sont assez costauds parce qu'ils répondent très bien au MPE. Donc, le MPE va bien sûr rajouter beaucoup de poids sur le CPU. Allez, on va juste faire une petite ligne créative ici. Ouais, génial. Allez, je vais juste enregistrer un petit truc là pour pouvoir essayer le vibrato sur ce genre de matériel. OK ? Ça craque un petit peu. Ah, j'avais pas mis l'enregistrement au-dessus. Désolé. Allez, je recommence. OK, et là, on va rejouer ça et on va mettre le vibrato au-dessus. Alors déjà, que ça vibrait pas mal. Là, ça va vibrer beaucoup. Alors, on va mettre mon solo. Allez, hop. Lui, il est passé où ? Le chorus, je l'ai perdu. Le vibrato. Allez, je vais le chercher. Ah, j'ai défait une mauvaise manip. Tac. Allez, on va le mettre là-dessus. Déjà que c'est un peu lourd, le CPU, là. Ça va être très, très lourd. On enleve le vibrato. Ça craque légèrement. Il a du mal avec cet effet, avec ce synthé. Mais on entend le vibrato. Écoutez, sans le vibrato. Avec. Donc, on peut vraiment ajouter du vibrato à tout ce qu'on veut dans le live. Alors, ça marche probablement un peu mieux sur des parties mélodiques. Allez, on continue. Le phaser flanger. Il a été aussi revu et remis au goût du jour. Alors, on va le remettre sur la voix encore une fois. On va mettre ça un peu en boucle pour qu'on l'entende bien. Alors, le phaser peut monter jusqu'à, attention, 48 nudge. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 48 fils. Je crois que c'est 48. 42 filtres. Donc, très très riche. Alors, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le mount. Comme ça, le phaser va arrêter de fonctionner. On va descendre un peu dans le nudge. Et regardez. Je peux changer le centre. Alors, encore une fois. Ouais. Ça, ça, vraiment, ça sonne. J'ai fait plusieurs essais avec ça. Ça m'a fait kiffer. Je vais aller mettre le... Ben, vous savez, je le fais tout le temps. Je vais aller mettre le LFO. Ouais, c'est super. Ouais. Je ne suis pas sûr que quand je zoome, vous puissiez bien voir ce qui se passe. Je ne sais pas que ça embrouille vachement l'écran. Je vais essayer de zoomer que vous voyez bien ce qui se passe. on a le flanger. On le connaît tous. On va enlever le LFO. Le flanger monte à 20 millisecondes. On a tout un spectre sonore. C'est génial. Alors, le LFO, C'est la chaleur. Ah oui, la chaleur. Dans un flanger ? C'est génial, ça ? Ça envoie des... Ça envoie des... C'est génial. Ouais, on a vraiment des super... Voilà, on entend le doublé, le... les deux signaux qui se flangent l'un avec l'autre. Et là, on a un doubleur. Ça, c'est nouveau. Le doubleur, en fait... Excusez-moi. Le doubleur, c'est un flanger, mais qui monte au-dessus de 20 millisecondes. Donc, la distance entre les deux signaux est supérieure et on entend... Voilà, l'oreille a tendance à entendre les deux signaux séparément, individuellement ou en tout cas comme deux signaux séparés. Alors que dans le flanger, ils sont trop proches pour que l'oreille entendre la distance. Wow ! Génial. C'est des vieux effets qu'on connaît bien, pourtant. Oui, mais qui sont bien revisités. Et là, ils ont été revisités, mais vraiment de ouf. Voilà. On a aussi le Redux qui a été remis à goût du jour. Allez, je vais le chercher. On l'appellera Redux 2. Et j'adore parce que ça... Attendez, je vais le mettre sur des drums, le Redux. Ça sonne quand même vachement mieux sur des drums. Je vais mettre ça à droite, ça à gauche. Ils auraient dû l'être déjà depuis tout à l'heure, mes overheads. OK. Allez, je ferme les lignes. Je vais chercher le Redux. Ça ne va pas mettre ça sur une voix, ce serait dommage. Et attendez, je vais grouper mes drums. Je ne sais pas, elles ne sont pas très bien mixées, les drums ne sont pas du tout mixées d'ailleurs. On va grouper les drums histoire de mettre le Redux sur l'ensemble des drums. OK ? On va pouvoir écouter ça correctement. Allez, hop, c'est parti. On y va. Voilà. Vous devriez pouvoir entendre les drums. On va mettre le Redux. Ah, j'ai peut-être pas mis le Redux au bon endroit. Si. Ouais. On n'entend pas beaucoup. Ah, là, on entend. Ça, on ne peut pas faire avant. Ouais. Ça sonne super. Et là, le jitter va permettre de bouger légèrement la rate, ce qui va y avoir le moins de... Si on enlève le jitter, je crois que une note musicale peut vite apparaître. Quoi que ce n'est pas trop le cas, là. Ah, là, là, on entend un peu la note dont je parle. Et le jitter va faire disparaître un peu cette note. Il va en fait stabiliser un peu le truc. Il sera moins mélodique, si tu veux. On a un filtre en entrée. J'ai pas l'impression qu'il soit activé, là. Il y a un filtre en sortie, ça y est. Là, on va l'entendre. Oh. Ouais. Voilà, c'est un filtre. Sur le Redux directement. La Beat Reduction, on la connaît. On a maintenant une Shape. Voilà. J'adore ce genre de son, personnellement. Voilà, le Redux a été revu et visité. Alors maintenant, excusez-moi, je vais finir avec le dernier effet qui nous a été donné et ça s'appelle Spectral Resonator. Alors, ça marche un petit peu comme un vocodeur. on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je vais aller reprendre un son de piano électrique simple comme ceci. Il va me falloir bien sûr, comme un vocodeur, il va me falloir une petite mélodie derrière, un truc mélodique pour pouvoir le jouer. Ok, ça marche. Ça a l'air de marcher tout de suite. Allez, on va faire une petite ligne musicale. 3, 4, 4, et 1, 1, allez, hop, je n'ai pas fait la dernière note, était fausse, très fausse. Allez, hop, j'ai ça, ça m'ira très bien pour commencer. Écoutez-moi cette voix. Allez. Ça, c'est la voix juste avec le Spectral Resonator qui en effet en soi-même est très intéressant. Spectral, encore une fois, c'est du FFT. Allez, je vais le mettre en bout pour qu'on puisse bien entendre ce qui se passe. bienvenue dans l'espace. C'est incroyable. J'ai tous beaucoup. Différents modes. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que c'est ? Personnellement, je n'avais pas encore entendu des choses comme ça. C'est la première fois. Allez, je vais l'utiliser plutôt comme un... Alors ça, c'est une façon d'utiliser. Bien sûr, ça fait des sons absolument géniaux. On va pouvoir faire plein de choses avec ça. Mais regardez, en fait, comme un vocodeur, il peut aller écouter une piste externe. Alors, je vais lui demander d'aller écouter la piste d'électrique que j'ai créée. Je vais la doubler comme ça, on aura un peu plus de longueur par rapport à la voix. Ça va être cool, j'espère. Et nous allons donc lui demander en polyphonique. On va couper l'électrique. Vous avez entendu ça ? C'est comme un vocodeur orange. Oui, oui, oui. C'est génial. Ça sonne. Ça sonne. Et maintenant, il ne se comporte plus en autonomie, mais maintenant, on peut le transposer en semi-ton. C'est joli, hein ? C'est très beau. Ah oui, c'est super beau. Il y a un unisson dessus. Je perds un peu de volume, mais c'est bon. C'est bon. C'est génial, hein ? Ouais, c'est super. Je vais m'éclater avec ça, moi, en tout cas. Et pour finir, je ne vais pas oublier, comment on dit en anglais ? Last but not least. Yes. C'est ça. Le hybrid reverb. Et c'est vrai que la reverb de live, autant qu'elle était efficace, mais bon, tout le monde utilise les vahalas. Ou la convolution. Oui, mais personne ne connaissait la convolution. Cette reverb, messieurs, dames, est un mélange, un hybride, elle s'appelle hybride, entre une reverb à convolution qui est donc ici, sur la gauche, qu'on connaît bien, puisque ceux qui ont utilisé ça dans Max Van Live la connaissent très très bien. Cette convolution à reverb, elle sonne. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais ici, maintenant, elle est en fait combinée, grâce ici au blend, je vais pouvoir choisir laquelle je vais utiliser, elle est combinée avec une reverb algorithmique, une reverb digitale. Avec le blend ? Oui. Ici, j'ai la reverb à convolution. Écoutons-la. On va l'écouter comme ça. On va enlever la reverb classique. On va pouvoir changer les différentes algorithmes. Elle l'autre très très vite. Donc ça, elle l'autre très très vite. Ça, c'est la convolution à gauche. À droite, c'est l'algorithme. L'algorithme. On a plusieurs modes ici. On a plusieurs modes ici. Ça sonne. Et ici, regardez, on peut décider comment on combine les deux reverbs. Est-ce qu'elles vont l'une après l'autre ? C'est-à-dire que la convolution d'abord agit et rentre ensuite dans l'algorithmique, créer le son final ou elles sont en parallèle. C'est comme si on avait deux reverbs. Toutes les deux. Et après, elles peuvent être soit l'algorithmique seulement, soit la convolution seulement. Ouais ? Ah ouais. On va les mettre en série. Et donc, là, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup, beaucoup de différents algorithmes dans la convolution, mais il y en aura beaucoup plus quand ça va sortir. On a une espèce de feedback. Alors, le pré-délai est incroyable. Regardez, le pré-délai monte à 4 secondes. Super. Comment on va faire un délai avec, en fait, si on veut ? C'est ce qu'on fait avec combien ? je peux faire. Et n'oubliez pas, monsieur l'âme, que vous pouvez toujours rentrer vos samples dans la convolution de river. Regardez, je vais aller chercher les samples, si je peux en trouver. Ouais, je vais essayer d'en trouver un. Alors, je n'ai pas préparé ça à l'avance, mais je vais au hasard un petit peu prendre un sample. Qu'est-ce qu'il m'appelle ? Qu'est-ce que c'est ça ? Au cheveu au hasard. Parfait. J'attrape ça et baf, je le lance dans la convolution. Et je crée ma propre convolution grâce à une... Ouais, il l'a fait, je crois. Il l'a fait, ça y est. Je ne sais pas comment ça va sonner. Oui, ça sonne. Ça sonne un peu. Il y a un EQ intégré pour aller mettre un EQ derrière le reverb. Un type de filtre. Un type de filtre. Ouais. Alors ça, c'est pour mettre le filtre devant la reverb au lieu de la mettre derrière. On a différents modes ici de vintage. Subtle, old. Alors, pour écouter ça correctement, je vais remettre une convolution classique. Autrement, là, si vous voulez en savoir plus pour les utilisations créatives de la reverb convolution, j'espère que ça ne va pas cracher. Non, ça va. vous pouvez regarder par exemple le tutoriel que notre ami Mika a fait sur la reverb à convolution créative. C'est une manière d'utiliser cette reverb à convolution, c'est de jeter des samples rythmiques dedans pour créer des choses intéressantes. Alors, pour écouter correctement le mode vintage, on va mettre juste... Voilà, on va mettre un peu des deux. Oui, Laura, tu veux dire quelque chose ? Oui, on a un mode crossover, là. Donc, on peut avoir un blind ici qui n'est pas... de l'algorithme. Ah, d'accord. Alors, on a trop de prédélais. On va enlever le prédélais. Voilà, là, on l'entend bien. Old. Sato. Old. Extrême. On peut mettre la basse en mono. Oui, on le show. Non, mais c'est incroyable. Oui. Oui, c'est incroyable. Allez, on va bientôt finir, monsieur. Là, mais j'ai encore un petit truc à vous montrer. Regardez, je vais mettre ma reverb dans un rack. Je vais la grouper en commande G et je vais ouvrir ici les macros. Rien de spécial là-dedans. Mais si je veux, je peux donc assigner mes macros. Et regardez, on voit déjà, il y en a 16 des macros. Donc maintenant, je peux ici décider grâce au petit bouton moins combien de macros je veux sur mon rack. Un, deux, quatre, six, jusqu'à, attention, 16 macros. Et voilà. Et ce n'est pas parce que je les cache qu'elles sont désactivées. C'est juste qu'elles sont cachées. Donc je vais pouvoir mettre plein de trucs super géniaux comme ça. Alors je ne fais pas au hasard histoire de populer ces macros. Alors je vais même un peu au hasard et je peux randomiser toutes mes macros avec ce bouton random. Et si je veux qu'une macro ne soit pas randomisée, je clique dessus et je l'exclus des variations. Et du coup, maintenant, regardez, c'est... Ah, j'ai pas fait. Bah si. Ah, exclude macro from variation, exclude macro from randomization, pardon. Et maintenant, regardez, cette macro-là ne bouge plus. Les autres bougent, mais pas celle-là. Ah, ça peut être ton paramètre principal. Ouais. Et tout le reste qui module autour, c'est super ça. Et aussi, regardez ici à gauche, on a des snapshots. Donc si j'aime bien ce réglage, j'appuie sur New et il est sauvegardé. Si je veux en sauver un autre, il est sauvegardé. Et quand je rappelle ici, ça revient là où je l'avais sauvegardé. Ouais. C'est des snapshots, c'est donc des photographies, on va appeler ça comme ça. On peut en faire plein. Ouais, c'est ça. C'est ces photographies de mes différents réglages. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ouais, bah oui, c'est génial. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est complètement ouf de ce truc-là. Et alors, on peut regretter que ces différentes choses ne soient pas assignables totalement comme on voudrait. Moi, j'aimerais bien pouvoir les lancer avec mon contrôleur. Je ne crois pas que ce soit assignable. Peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être. Mais si. Non, ce n'est pas assignable. On est bien d'accord. Il y a une nouvelle couleur d'ailleurs pour l'assignation. Vous avez vu ? Il ne le reçoit pas, mon MIDI. Attendez. On va vérifier un truc. Non, il ne reçoit pas. Je n'ai pas dû mettre mon push en mode MIDI. Attendez, juste une dernière chose. Il est où, il n'est pas mis en place. Voilà, ok. On va réessayer. Je ne sais pas si c'est assignable. Si c'est assignable, je dis des bêtises. Quand j'ai essayé la dernière fois, ça n'était pas encore assignable. Maintenant, ça l'est. Je peux donc regarder déclencher. Voilà, ça, c'est super. Ils ont changé ça récemment et ça, ça tue. on peut maintenant, grâce à notre contrôleur, vous ne le voyez pas parce que je n'étais peut-être pas avec la bonne vue. là, vous devriez maintenant voir. Ici, maintenant, quand j'appuie sur mon contrôleur, je déclenche les différentes snapshots, les différentes photographies de mes réglages. Ouh là 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 là, ça c'est un truc de fou. C'est énorme. Voilà, il y a énormément de choses nouvelles. Je pense que j'ai quand même été assez en profondeur avec vous. C'est pour ça que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Allez, on va voir s'il y a des questions parce que là, on a quand même parlé très très longtemps. Il y a encore plein de détails dont je pourrais vous parler mais je crois qu'on va arrêter là. Ça fait énormément. Allez, non, j'en ai un dernier, Laurent. Je peux montrer un dernier truc ? Oui. On est là. De toute façon, ceux qui sont encore là, c'est qu'ils veulent vraiment être là, je pense. Et regardez, je crois que, alors, on a un nouvel effet audio qui vient d'être ajouté et il faut que je le trouve. Je l'ai trouvé l'autre jour. Alors, je vais essayer de le chercher. Il s'appelle Pitch Loop. Pitch Loop, t'es où ? C'est Robert Henke qui l'a fait ? Ah non, il n'est pas là. Il doit être là dans les packs. Oui. Pitch Loop. Yeah. Cool. Alors, Pitch Loop. Alors, attends, tu dis qu'il est dans les packs. Il faut le télécharger ? Oui, c'est un pack en plus à télécharger. Gratuit, il est inclus. Est-ce qu'il peut marcher sur Live 10 ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah, il est Live 11, on lit. Je ne suis pas sûr. Et Pitch Loop, il est basé sur un vieil outil. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu le connais Laura, toi qui as néanmoins d'expérience avec les jouets. Il est basé sur ça, regardez. Il est basé sur cet objet. Publisson, je crois. Comment ? L'HM89. C'est un Publisson ? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Je pense que vous voyez ça. Vous devriez le voir en Live. C'est un... Publisson. Publisson. Ouais, il me semble. C'est un truc français, je crois. C'est français ? Ça date des années 80, un truc comme ça, numérique, il me semble. Alors, le Pitch Loop, c'est un granular pitch shifter. C'est encore un petit peu comme les effets spectraux qu'on a entendus tout à l'heure. Et donc, c'est basé sur cette... C'est modélisé sur ce... Enfin, modélisé, c'est créé sur ce modèle. Et donc, ça sonne... C'est bizarre. J'ai pas encore tout compris. Alors déjà, il sort pas de son. C'est pas cool. Ah, j'ai enlevé l'électrique. Si je bête. Tu déposies aussi l'instrument. Ouais, je vais remettre un instrument devant. Donc, c'est un effet MIDI. Non, je crois qu'il est audio aussi. Regarde, on peut le mettre sur la voix. Peut-être que ce sera plus efficace sur la voix. Ouais, je pense que ce sera peut-être plus efficace sur... On va enlever la rivière devant. Ouais. Et on va enlever... Bon, on va enlever ça. Et on va enlever ça aussi. Ouais. Voilà. Donc, je vous rappelle, le son 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 comme ça. Et maintenant, on va pouvoir... Oh là là ! C'est Robert Hanks qui a fait ça. C'est un des créateurs de live. Il s'est éclaté là. Et selon l'artiste, c'est aussi Monolive. Monolive, oui. C'est à dire, il fait une musique magnifique. Ah, il est très fort Robert Hanks. Voilà, donc ça, c'est le pitch loop. Ça vient d'être ajouté dans la bêta. Et voilà. Donc, on a bientôt fini, vraiment, ça faisait longtemps qu'on a commencé. On va pouvoir prendre des questions si vous en avez. On a aussi des choses qui ne sont pas encore incluses dans la bêta. Dans Live 11, notamment beaucoup de packs qui ont été faits par des gens externes avec qui ils ont collaboré. Il y a des packs comme Voxbox, Modwheel, Drone Lab, Upright Piano et Brass Quartet. Ça a été fait par Speedfire, une compagnie plus qu'honorable. Et il y a aussi cinq nouveaux, je crois que ce sont des synthétiseurs. qui s'appelle Inspired by Nature. Ça a été fait par Dylan Baston. Et ça, ce n'est pas encore dans la bêta. On n'a pas pu l'essayer. Donc, c'est du contenu. Beaucoup de nouveaux packs ont été ajoutés à Live. On n'a pas pu tous les essayer. Comment ça s'appelle le Vox ? Voxbox, je l'ai déjà, mais je n'ai pas eu le temps de l'essayer. Donc, il y a énormément de nouveaux packs en détail. Ah oui, je n'ai pas montré comment on donnait la randomisation aux notes. J'ai oublié deux, trois trucs. Regardez. Si vous voulez dans les clips midi, alors on a vu tout à l'heure le... Ouais, on va remettre ça. Je reviens encore un petit peu. Je n'avais pas fini. Je croyais que j'avais fini. Mais je n'avais pas fini. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... On a un nouveau bouton ici qui va nous montrer les probabilités. Vous voyez ? Ici, nous avions, comme d'habitude, les vélocités. Ça, tout le monde connaît. Maintenant, on va pouvoir choisir plusieurs notes comme ça. Regardez. Et on va pouvoir, je crois, avec... Il faut que je trouve la possibilité, le moyen de le faire. Je ne sais plus comment on fait. Je n'ai pas encore compris complètement. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore compris. On a des probabilités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décider si une note joue ou pas. Alors, attendez. Pour montrer ça, je vais le montrer correctement. Ça, ça va rajouter beaucoup de liveliness, de l'aspect un peu live d'un son. Allez. On va faire ça vite fait pour le faire correctement parce que c'est quand même un truc important que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure. J'avais prévu de vous le montrer dans un autre... parmi notre démo et j'ai zappé. Donc, on va le faire rapido. Est-ce qu'on a du son ? On n'a pas beaucoup de son. Un petit peu de son. Tu as descendu le volume, le Roi ? Non, mais je vais le faire. C'est bon, le Roi. Ok. Donc, on va le mettre dans mon marche. J'ai pas été très précis avec mon truc là. Allez, je reviens un petit peu en arrière. Excusez-moi. C'est nul. J'ai voulu le faire rapidement et regardez ce qui m'est arrivé. J'ai pas bien écouté mon metronome. J'ai un peu de latence aussi, je crois. C'est ça le problème. Allez, hop. On va faire un nouveau clip. On va appuyer sur New. Je vais essayer de le faire rapido. J'ai le metronome. Oh, j'ai raté une note. Allez, on va faire ça rapido. Ok, c'est ça. C'est suffisant pour vous montrer ce dont il s'agit. Alors, je reviens à ce que je disais. On a une nouvelle vue ici pour la probabilité. On va pouvoir décider si une note joue ou pas ou si elle joue souvent ou pas. À 50, par exemple, elle va jouer plus ou moins une fois sur deux. Donc, regardez, je peux complètement rectifier le beat. Je vais tirer carrément une ligne ici de Hats pour qu'on l'entende correctement. Ah, mais mince. Ah oui, alors ça, c'est nouveau aussi. Il y a une fonction ici dans les préférences de live qui s'appelle Pitch Not Drawing. C'est-à-dire que maintenant, lorsque vous avez le stylo, si vous tirez une ligne droite, vous pouvez en fait, regardez, changer de note et en fait, tirer une ligne droite mais avec des notes différentes. Si vous appuyez sur Alt, alors les notes se font sur la même ligne. Comme auparavant. C'est comme ça que ça le faisait dans le live avant. Alors maintenant, si vous n'appuyez pas sur Alt, vous pouvez faire plein de notes sur différents pitchs si vous voulez. Alors, si par contre, vous activez cette fonction, alors par défaut, vous ne pouvez pas faire des notes sur différents pitchs et ce sera tout sur la même ligne. Par contre, si vous appuyez sur Alt, là, vous pouvez faire des notes sur différents pitchs. Ça, c'est nouveau aussi. Alors, pour montrer exactement ce que je veux dire avec la probabilité, on va juste mettre un son continu. Je pense que c'est la meilleure manière de l'entendre. Ça, c'est stupide comme rythme, suffisamment stupide pour qu'on comprenne. Regardez. Maintenant, je vais donc donner à mes notes une probabilité et regardez. Certaines jouent. Certaines ne jouent pas. Ça marche ? Et je peux aussi randomiser. Alors, je vais aller choisir ici la vélocité. Alors, ça, c'est la vélocité normale comme on avait d'avant. Regardez, je peux randomiser la vélocité avec ce bouton ici. Ouais. Et je peux lui donner une range. Regardez. Excellent. Elle va se randomiser. La vélocité va jouer de manière aléatoire dans cette plage de vélocité. Et si je veux, je crois que je peux changer toutes les... Voilà, je peux les remonter. Oh là là ! Vous voyez ? Et donc, du coup, grâce à ces nouvelles fonctions, une ligne de percussion aussi stupide que ça... Ça peut devenir complètement vivante. Vivante et aléatoire. Ouais. Et aléatoire. Et ouais. Et donc, si... Là, j'ai bien sûr exagéré, hein, le côté aléatoire. Mais on peut, en étant un peu plus subtil que Freddy, créer un drumbeat qui va constamment être légèrement différent. Surtout un drumbeat qui est supposé sonner acoustique, dirons-nous. Allez, on va essayer de faire un autre beat plus crédible. Le problème, c'est que... Voilà, lui... Je vais garder le métronome. C'est pour ça que je n'allais pas le faire. C'est que je n'avais pas de métronome. Allez, on y va. Alors, attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je me plante depuis tout à l'heure. Il y a d'ailleurs une mise en place, un setup qui m'empêche de faire ce que je veux depuis tout à l'heure. Allez, je vais le faire, excusez-moi, je vais le faire manuellement histoire d'aller un peu plus vite dans le process. Allez, shakers, par exemple. OK. Donc là, j'ai un truc vraiment basique j'ai vraiment un truc basique, un peu rock. Ou pas. Et je vais donner, donc... Déjà, ça change. Et là, maintenant, je vais redoubler la vélocité et lui donner une plage. Vous entendez le shaker qui change ? Oui. Je vais le faire pour l'ensemble des notes, maintenant. Alors, j'avais sélectionné le shaker, c'est pour ça que le mode random est arrivé sur les shakers. Mais maintenant, si je sélectionne l'ensemble des notes, comme en A ou juste tirer ici, je vais lui donner une randomisation pour tous les sons. Vous voyez ? C'est tous les sons, maintenant, qui sont affectés par cette randomisation. Je vais remonter un peu, tout le monde. Et là, ici, vous voyez, je peux contrôler la range, c'est-à-dire être beaucoup plus subtil. La plage. La plage, oui. La plage. Je vais remonter un petit peu certaines notes. Vous voyez qu'un beat qui était, ma foi, robotique, répétitif, a beaucoup de variations. je vais peut-être emmener un peu trop de variations. Le shaker, c'est vrai. Mais en tout cas, on voit la fonction très, très bien. Ça illustre très, très bien la fonction. Je pense, oui. On comprend tout à fait ce qui se passe. Voilà. Donc, du coup, on peut humaniser un peu tout ça. C'est vachement important pour moi. Voilà. Donc, y a-t-il des questions, Laura ? Est-ce que tu peux vérifier ça ou pas ? Alors, je vais aller voir. Parce qu'on est très en retard. On devrait finir maintenant. On avait prévu de finir à 20h30. Peut-être deux choses qui sont sorties. On a Nico qui nous demande peut-être nous montrer le Bouncy Notes. Non, il n'est pas sorti encore. On a tous envie de le voir, oui. Ah ben voilà, Nico, désolé. Non, ça fait partie des choses que Dylan Basten a fait. Il a fait cinq nouveaux device et celui-là n'est pas encore dans la bêta. Alors, inscrivez-vous à la bêta. Vous le verrez, moi, en tant que moi. Donc, inscrivez-vous aussi à la bêta. Il y avait une autre demande aussi. Est-ce que le Shaper est bien toujours là dans les audio-effets à côté du LFO peut-être ? Oui, le Shaper, regardez, il a été ajouté en fin de compte dans les modulateurs. Regardez, il est là. Donc, il n'y a plus besoin d'aller le chercher dans Max4Live. On l'a directement maintenant dans notre navigateur accessible directement. OK, bon, tout le monde a l'air complètement ravi avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Tout le monde s'inquiète un peu pour son portefeuille. C'est 200 euros, je crois. 200 euros, le update ? Si vous demandez l'update, si vous la précommandez maintenant, je crois qu'elle est à 140 euros. 140 euros pour autant de nouvelles fonctions, excusez-moi, mais ce n'est pas trop... Donc, à bon entendeur, a priori, l'update... Je ne suis pas sûr des chiffres exacts. Je dis 140, je crois que c'est 142. Je ne suis pas sûr. C'est dans ces eaux-là. On va aller vérifier ça. J'ai une question ici d'Antoine qui dit peut-on lier différentes pistes issues de différents groupes ? Ah, bonne question, Antoine. Mode de compagnie. Oui, c'est une super question. Je n'ai pas essayé ça. Allez, on essaye ensemble. Donc, effectivement, tu es en train de demander, je crois bien, si je peux lier des pistes qui sont dans différents groupes. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Et pendant ce temps-là, ici, on a Thomas qui confie... Attends, attends, je n'ai pas pour longtemps. On va répondre un truc à la fois parce que ça peut prendre une seconde et j'ai risque d'oublier l'autre question de Thomas. OK, là, j'ai différentes pistes. OK, je vais faire ça. C'est Antoine qui demande ça. Regarde, comment j'ai ça dans un groupe ? Comment j'ai ça dans un autre groupe ? Et on va avoir la réponse à ta question. Je choisis... Je sélectionne cette piste-là. Avec commande, je sélectionne une autre piste plus loin. Donc, avec shift, je vais sélectionner toutes les pistes entre les deux. Mais avec commande, je peux sélectionner les pistes loin de l'une de l'autre. Il ne me laisse pas le faire. Est-ce que si elles sont côte à côte, il me laisse le faire ? Oui, là, c'est bon. Est-ce que les groupes peuvent être liés ? Si tu n'as pas posé la question, mais je me la pose moi-même. Oui. Oui, 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 oui. Ça, ça marche. Donc, tu vois, là, Antoine, différentes pistes dans différents groupes ont été liées. Tout à l'heure, ça n'a pas marché parce que... Ah, si, 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 regarde. J'ai dû faire une mauvaise manip. Yes. La réponse est oui, Antoine. Waouh. C'est cool, hein ? Oui. Thomas, il avait une question. Oui. On a une autre question ici. Peut-on affecter les grooves sur la vélocité et la probabilité ? Non. Freddy dit non. Non. Non, non, non. C'est vraiment que cette sorte de probabilité et de randomisation de notes, c'est vraiment que pour les notes midi d'après ce que j'en sais. Par contre, Thomas, tu veux faire quoi ? Tu veux que je change le groove à la volée ? C'est ça qu'on demande ? Ou tu veux que je change la force du groove à la volée ? Ça, c'est différent. Si tu peux confirmer ou préciser ta question, on va y répondre. Mais le système que je viens de montrer à la fin, la randomisation de notes, n'est pas applicable au groove. Mais par contre, j'ai déjà une idée de comment on pourrait faire ce que tu demandes. Ça dépend exactement de ce que tu veux. Mais il y a probablement moyen. Rappelle-toi, Thomas, que j'ai montré tout à l'heure. Et ça peut être une piste. Je ne suis pas sûr que ça peut marcher. Mais rappelle-toi que dans les effets midi, nous avons Expression Control et il y a maintenant un mode random. cette randomisation, ce mode aléatoire, peut-être envoyer un peu de n'importe où dans live. Alors, probablement pas au groove. Ça, c'est autre chose. On peut aller chercher un groove juste pour essayer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs grooves dans la poule de groove, dans la bande de groove. On appelle ça le poule de groove. Je ne sais pas comment vous l'appuyez en français. Et on va les mettre là. OK. Non, on ne peut pas les mettre... Alors, c'est dès lors qu'il a été mis sur un clip qui va être là. Non, c'est bon. Il ne veut pas me laisser faire plusieurs à la fois. On va mettre plusieurs avec d'autres noms. Voilà. Alors, le clip, je le charge avec son groove. Il apparaît ici. Et est-ce que mon copain Expression Control peut être affecté à ça ? Je ne pense pas. Ce serait super étonnant. Ah. Déjà, est-ce qu'il flashe encore ? Oui, il flashe encore. Oui. Non. Non, non, non. La réponse est non, je crois. Pas a priori, non. Enfin, en tout cas, le mode Random Note et Velocity et Note Random, ça, ce n'est définitivement pas fait pour aller modifier les grooves. J'ai essayé ici de trouver un chemin détourné pour toi, Tom, mais non. Pour l'instant, je ne trouve pas. Y a-t-il d'autres questions vraiment qu'on s'en aille ? Eh bien, moi, je ne vois pas d'autres questions, non, sur le chat. C'est super, ça. Bon, écoutez, je vais finir. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à nous regarder. Je vais finir avec une annonce un peu spéciale. Fastlane, en collaboration avec Arturia, enfin, en partenariat avec Arturia, parce que nous sommes partenaires éducation Arturia, et en partenariat avec Ableton et Radio Campus Montpellier, que nous saluons, qui sont des amis, nous avons lancé un concours aujourd'hui qui s'appelle Inglourious Producers. Inglourious Producers, c'est un concours qui va durer six mois, messieurs, pendant six mois, douze candidats que nous allons choisir parmi ceux qui se présentent vont pouvoir présenter six différentes créations musicales, six différentes oeuvres, six différents morceaux sur les six mois. Chaque morceau devra appliquer des codes musicaux précis, et ces codes musicaux seront le hip-hop, la trap, dans ces deux-là, hip-hop trap, ce sera le premier mois, du 15 décembre au 15 janvier, le deuxième mois, du 15 janvier au 12 février, ce sera le chill-out, du 12 février au 12 mars, ce sera la techno house, le 16 avril, pardon, du 12 mars au 16 avril, ce sera du dub, ou de la dub, je ne sais pas comment on dit en français, du 16 avril au 14 mai, vous produirez un morceau de drum and bass dubstep, et du 14 mai au 11 juin, vous produirez un morceau de funk disco. chaque mois, nous écouterons vos 12 oeuvres avec un juré trié sur le volet. Alors, je ne peux pas vous annoncer encore tous les jurés, mais nous avons des grands noms, nous avons, en partenariat avec Ableton, été chercher des producteurs professionnels que vous connaissez tous, des gens qui sont calés dans leur domaine. Donc, tous les mois, nous aurons un juré de trois personnes, je serai le juré permanent, tous les mois, je serai l'un des trois jurés, et les deux autres producteurs autour de moi seront des professionnels très connus. On est bien sûr en train de toujours confirmer qui va pouvoir venir le faire, si on va pouvoir le faire en présentiel ou en ligne, en tout cas, les événements, c'est-à-dire que tous les mois, nous allons avoir un événement un peu comme un MOG, où nous allons nous réunir, nous allons écouter vos 12 oeuvres, et nous donnerons un ordre de préférence, les trois jurés, et nous donnerons donc un ordre d'arrivée, si vous voulez, un ordre du premier au douzième, et un nombre de points seront attribués aux gens qui arrivent premiers, deuxièmes, troisièmes, etc. Et au bout de six mois, le bout de cinq mois, les cinq premiers viendront à Montpellier, on les invite à venir à Montpellier pour la finale, et pour venir récolter leurs prix. Les trois premiers gagnent tous une licence Ableton Live suite 11, une série immense de packs Ableton, alors beaucoup de packs, on a demandé beaucoup de packs, on ne peut pas dire lesquels exactement, on n'a pas décidé de toute manière, mais pas que juste un pack, on va vous donner plein de packs Ableton. Arthuria vous offre un micro-lab aux trois premiers, une licence V-collection qui vaut 500 euros à chacun des trois premiers. Le premier pourra choisir deux cours de 72 heures chez Fastlane d'une valeur de 3600 euros. Les deuxièmes et le troisième pourront choisir un cours de 72 heures chez Fastlane aussi. Donc, des prix, on a essayé d'être généreux tout le monde pour que les prix soient agréables et vous donnent envie de venir produire. Je vais juste vous passer rapido, pour finir, je vais vous passer rapidement la vidéo de l'événement. Fastlane, l'école audio-numérique à Montpellier est vière de vous présenter Inglourious Producers, un concours organisé en partenariat avec Arthuria, Ableton et Radio Campus Montpellier. Composé six morceaux dans six genres musicaux différents sur une durée de six... Alors, je l'arrête, ça ne marche pas. Il y a un bug avec Internet. Je vais juste aller le jouer sur YouTube directement peut-être. Je me suis cassé les bonbons à faire cette vidéo, j'ai vraiment envie que tout le monde le voit. L'Internet, elle a l'air d'avoir ralenti. Donc, il faudra faire un morceau par mois pendant six mois, c'est ça ? Il faut faire un morceau par mois pendant six mois, c'est ça. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Après, c'est très stimulant de devoir faire un morceau par mois, surtout dans un genre qui n'est pas ton genre de prédilection. C'est ça, tout l'intérêt que nous trouvons en tout cas dans ce système, c'est que vous allez devoir vous plier à des codes musicaux. C'est-à-dire que vous allez devoir essayer d'appliquer des codes musicaux en y apportant votre twist. Vous allez devoir vous confronter tout simplement à des contraintes de temps chaque mois. Il faut produire un morceau par mois. Il faut être professionnel ou semi-professionnel pour avoir le temps de produire un morceau par mois. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça s'adresse à des produceurs qui travaillent tout seuls chez eux ou ça peut être deux ou trois personnes ? Un représentant, mais c'est vrai que tu peux travailler en collaboration avec tes copains, mais il faut un représentant pour chaque candidat, une personne. Un candidat, une personne. Mais vous pouvez travailler en collaboration avec vos collègues si vous le sentez. Travailler sous contrainte de temps, travailler sous contrainte de codes musicaux, c'est pour nous une... C'est professionnalisant. Paradoxalement, ça ouvre des portes. Et oui. Artistic. Donc, c'est pour ça que quand on a expliqué à Arthuria et à Ableton le concept, ils ont sauté dessus, ils nous ont dit mais oui, bien sûr, ce n'est pas un concours comme les autres, c'est un vrai concours qui va développer des compétences musicales chez les candidats. Donc, non seulement vous allez avoir l'émulation d'être dans un concours qui peut vous ramener des prix, mais en plus, vous allez vous émuler tout seul, en ce sens, vous allez vous confronter avec vos propres capacités et certainement, j'imagine, améliorer vos performances, vos compétences musicales. Alors, on réessaye la vidéo, j'espère que ça va marcher. Fastlane, l'école... Ah, mais non. Ah, non, là, c'est moi qui l'ai arrêté. Complètement. Assez toi qui l'arrêté. Fastlane, l'école audio-numérique à Montpellier est vière de vous présenter Inglourious Producers, un concours organisé en partenariat avec Arthuria, Ableton et Radio Campus Montpellier. Alors, je ne suis pas sûr qu'on était en train de partager le bon truc. Si, c'est pas bon. Je recommence. Je vais m'en fatiguer. Fastlane, l'école audio-numérique à Montpellier est vière de vous présenter Inglourious Producers, un concours organisé en partenariat avec Arthuria, Ableton et Radio Campus Montpellier. Composez six morceaux dans six genres musicaux différents sur une durée de six mois et présentez-les à un jury de professionnels compétents. Hip-hop, trap, techno, house, dub, chill-out, disco, funk, dubstep, drum and bass. Vous pourrez ainsi gagner une licence et des packs Ableton, un micro-lab et des V-collections d'Arthuria et des cours chez Fastlane. Au-delà des prix à gagner et du challenge, c'est l'opportunité d'améliorer vos compétences musicales en vous confrontant à des contraintes de temps et de codes musicaux. Les inscriptions seront ouvertes du 15 novembre au 15 décembre sur le site de Fastlane et les cinq candidats finalistes seront invités à venir à Montpellier. Alors dirigez-vous sur le site de Fastlane www.fastlane.fr Inglourious Producers Inglourious Producers Voilà. Alors c'était C'est en avant-première que je voulais vous présenter le concours qui commence le 15 décembre. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo, vous avez un mois pour vous inscrire. Vous allez sur le site de Fastlane, vous trouverez dès que vous arrivez sur le site de Fastlane un lien pour aller vous inscrire. Il y a une Google Form à remplir. Il faut nous envoyer un morceau à vous de votre choix pour que nous puissions sélectionner les douze personnes qui nous paraissent les plus aptes à remplir les conditions de ce concours. Vous allez voir l'information passée chez Ableton. Vous allez voir l'information passée chez Arturia. Tout le monde a décidé de se mettre derrière ce projet pour le rendre aussi national que possible. C'est ouvert à tout le monde quel que soit votre niveau de production. Si vous avez du temps dans vos mains pour produire pendant un mois pendant six mois un morceau par mois c'est un demi-album. C'est un demi-album. Je peux vous dire la vérité j'ai fait ce concours deux fois en Angleterre. Ah bon ? Non je ne savais pas. Ce n'est pas moi qui ai créé ce concept ce sont des amis qui ont des grados à Londres et j'ai fait deux fois ce concours à Londres et j'ai effectivement créé un album une grosse partie de mon album à partir de morceaux. Et pour moi ça a fonctionné très très bien ce système ça m'a permis d'être efficace et de me confronter à moi-même d'essayer des genres musicaux que je n'avais jamais même essayé de faire comme le dubstep des choses comme ça et ça m'a apporté énormément dans ma connaissance des codes musicaux et du savoir-faire qu'il faut pour faire plein de choses différentes dans la musique et je pense que c'est une qualité de savoir jouer travailler évoluer dans différents genres musicaux je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas si vous pensez comme nous et que vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour vous présenter n'hésitez pas dans deux jours les ouvertures les inscriptions s'ouvrent et vous avez un mois pour vous inscrire ne vous inquiétez pas vous verrez passer sur les réseaux sociaux en tout cas merci Laura de m'avoir épaulé pour ce MOG merci à vous tous d'être restés je crois que vous étiez au moins une trentaine pendant toute la durée de ce MOG je sais que beaucoup d'informations sur Live 11 sont sorties cette semaine mais j'espère que les informations que je vous ai données comme d'habitude sortent un petit peu du lot dans le sens où vous avez bien vu sur nos tutoriels et à Fastlane on n'essaye pas de vous raconter comment on fonctionne on ne vous lit pas le manuel on essaye toujours d'approfondir de trouver les angles les plus créatifs les plus intéressants avec les outils qu'on nous donne chez Live ou que Live nous donne donc j'espère que ça vous a plu merci d'être resté on se revoit dans un mois pour le MOG de décembre qui aura lieu le 19 décembre donc nous pourrons publier les 12 candidats qui vont commencer le concours dès le 15 décembre on les annoncera publiquement le 19 décembre lors du showcase de fin d'année de Fastlane où tous les élèves où tous les élèves de performance viendront jouer leur live set en live devant vous pendant deux heures à l'Altropisme à Montpellier si ça peut se faire autrement on verra peut-être en ligne on va voir en tout cas on se retrouve le 19 décembre pour le showcase de fin d'année des élèves et puis après à partir de ça à partir de ce moment là on se revoit tous les 15 jours on se revoit le 12 janvier pour Inglourious Produceurs et on se revoit fin janvier pour le MOG et puis tous les 15 jours on a soit Inglourious Produceurs soit le MOG alors on va être hyper occupé Laura mais on a hâte de vous y retrouver à tous si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne YouTube de Fastlane faites-le allez vous inscrire à vos abonnés à la chaîne YouTube pour suivre nos tutoriels nous sommes bien sûr encore ouverts pour les cours et jusqu'à présent on ne nous a pas imposé de fermer les locaux si on ferme comme en mars on continue en ligne mais on préfère être en présentiel en tout cas on est ouvert la rentrée principale de nos cursus se fait tous les 3 mois la prochaine rentrée c'est le 11 janvier venez étudier l'initiation la MAO la composition le remix le design sonore le mixage audio ou la performance numérique sur Ableton au total un cursus de 360 heures qui est modulable donc vous pouvez prendre des cours d'une semaine de 35 heures de 12 semaines à raison d'un jour par semaine 72 heures nos formations sont certifiantes et qualifiantes donc reconnues par l'Etat vous pouvez engager vos euros CPF pour venir financer votre formation si vous êtes demandeur d'emploi vous pouvez demander une aide de Pôle emploi pour les chômeurs jusqu'à 2500 euros si vous avez le bac surtout en période pardon je t'interromps surtout en période confinement c'est le moment idéal pour venir faire une formation exactement je pense qu'on a tous du temps à donner à notre passion et peut-être notre prochain métier en tout cas pour vous c'est ce qu'on fait ici on forme des professionnels nombre de nos étudiants se sont professionnalisés et sont maintenant déjà internationaux on va mettre ça en avant bientôt en tout cas venez nous rencontrer appelez-nous envoyez-nous un email et on s'occupe de vous pour vos financements à bientôt merci d'avoir suivi peut-être un petit mot juste avant de quitter avant de fermer le stream on va peut-être te fêter un bon anniversaire et oui c'est mon annif bon anniversaire oui merci Laura merci à tout le monde d'avoir suivi le MOG et puis on a du champagne au frais je crois voilà on y va c'est l'heure du champagne on va se faire un petit coup de champagne merci à tout le monde d'être venu nous regarder au MOG j'arrête le stream allez c'est parti au revoir merci à tous